On est en live, normalement. Alors attendez, puisqu'il faut juste... Oui, c'est bon, c'est confirmé, le live est bien lancé. Bienvenue à tous dans cette conférence L'histoire et le passage obligatoire à l'université. Déjà, on tient à s'excuser pour le petit peu de retard. On a eu quelques problèmes de son, de caméra, tout ça. Mais c'est classique, c'est l'université. Du coup, déjà, pour revenir sur cette conférence, c'est une conférence qui a été imaginée pendant le premier confinement, déjà. C'est née d'une phase d'introspection, où personnellement, je me demandais si j'allais continuer mes études, si j'allais continuer la fac, si j'allais arrêter, faire totalement autre chose. Et du coup, j'ai commencé à me questionner sur à quoi sert l'histoire et pourquoi l'université. Malgré mon ton qui va sûrement être très sarcastique pendant tout le long de cette conférence, je tiens à préciser qu'elle n'a pas du tout une volonté militante, qu'elle n'a pas une volonté d'attaque non plus envers le corps professoral, ni envers le corps étudiant, ni envers l'université. Je tiens aussi qu'elle a seulement la volonté de communiquer, d'échanger et de revenir sur des bases, de se poser des questions sur l'uté de l'histoire, l'utilité de l'histoire et de l'université. Afin d'éviter la rupture du dialogue entre les professeurs et les étudiants, chose qu'on a pu remarquer, comme notamment dans des tags sur l'université, on ne dit pas bonjour professeur, mais crève sale chien. On aimerait arrêter de voir ça, on aimerait plutôt qu'on échange, qu'on se pose des questions tous ensemble, et c'est pour ça qu'elle est là. Cette conférence, elle se fait aussi dans le cadre de l'UE de PPE métier de journalisme, animé par Philippe Soulot, pour les étudiants de L3 Histoire. On le remercie pour ses conseils et la confiance qu'il a pu porter en ce projet. Je remercie d'abord Bouchra pour m'avoir accompagné, même si elle a quitté son groupe pour fournir ce travail. Noémie et le journal TAC qui nous accueille sur ce live et pour le soutien indéfectible qu'elle m'a donné. Théo Toussaint qui est à la régie, qui nous a prêté le matériel et qui nous a offert des solutions. Monsieur Nicolas Patin et monsieur Guillaume Léglise, à ma droite, qui vont avoir donné de leur temps. Et madame Roxane Quilla qui devait être présente, mais qui pour des raisons personnelles ne peut malheureusement pas être là. J'aimerais aussi remercier les étudiants d'UBM et d'autres facs, qui sont facs d'histoire, qui ont relu cette conférence et qui nous ont donné des conseils, qui nous ont demandé de rajouter des choses. Pour commencer sur la mécanique de cette conférence, on va partir de citations de professeurs, d'étudiants ou même d'autres personnes qui nous ont marqués, qui nous ont choqués, qui nous ont fait sourire ou qui nous ont juste fait réfléchir, afin de se questionner et d'aller plus loin dans ces réflexions. Pour commencer avec la présentation, je vais introduire cette mécanique en disant qu'un professeur m'a un jour dit « Moi, je suis un professeur d'histoire et je ne suis pas un historien. » Et du coup, vous, les professeurs, vous êtes des professeurs d'histoire, des historiens, des enseignants-chercheurs, les trois, quelque chose d'autre. M. Lévis, peut-être. Moi, je vais faire peut-être ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un chercheur, parce que je suis enseignant en lycée, donc je laisse à mes collègues de la fac de la recherche. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai pris une autre voie. Donc moi, je suis plus forcément historien, parce que je n'ai plus ce côté recherche, j'ai ce côté plutôt transmetteur. Et je suis d'abord enseignant, c'est-à-dire que je suis d'abord prof dans un établissement scolaire. Donc ma matière, c'est l'histoire, c'est la géographie, c'est l'éducation morale et civique, il n'y a aucun souci, j'adore ça. Mais la première fibre que j'ai, c'est enseignant. M. Patin ? Traditionnellement, à l'université, on parle pour tous les gens qui travaillent en sciences dures ou en sciences humaines. Au-delà des différentes fonctions profs, maîtres de confs, on est enseignant-chercheur. Donc on mixe les deux, en sachant que dans nos recherches, en laboratoire, en archives, ça dépend des disciplines, on va ensuite transmettre ça par l'enseignement. Après, il faut bien voir que chaque personne va trouver son équilibre entre les deux. C'est-à-dire que moi, je suis un peu comme le collègue. Moi, je me conçois d'abord comme un enseignant qui doit s'occuper des premières années, des deuxième années, des L3, parfois des masterants. Et la recherche, ça vient après, un peu mécaniquement, parce qu'on a pas mal d'étudiants et qu'on essaie de s'en occuper du mieux qu'on peut. Et ensuite, la recherche vient après plus, c'est bon, c'est parfois un collectif, parfois individuellement. Donc j'avoue que, bon déjà, oui, moi j'aurais plutôt tendance à me définir comme d'abord prof d'histoire et peut-être ensuite chercheur. Et surtout, avec, traditionnellement, il y a pas mal de gens qui vont séparer la fac et l'enseignement secondaire, alors que moi, je vois un lien. Pour moi, c'est des collègues qui ont fait le même travail, c'est-à-dire vraiment de transmission, de lecture, etc. Donc voilà. Donc ouais, prof d'histoire et surtout enseignant avant tout. Enseignant avant tout, du coup, pour vous deux, tout de même, même si c'est dans deux disciplines et dans deux établissements très différents, l'un au lycée et l'autre à l'université. Je tiens à dire que s'il y a des problèmes techniques, il y a deux, je perds les élus sur le coup, qui arrivent. On ne nous voit plus. Si on nous entend, c'est ce qui est important. Du coup, peut-être Bouchra, qu'on commence à te présenter, toi aussi. J'ai demandé à d'autres étudiants du BM de dire ce qu'ils pensaient de toi. Du coup, vous avez été beaucoup remercié par toute une promo de L1, Bouchra. Vous avez été défini comme une personne qui aide les étudiants, qui met son cœur, sa patience, son intelligence, au service de la solidarité. Vous avez encore été défini comme une véritable héroïne pour tous les étudiants de l'université de Bordeaux-Montagne. Vous semblez être beaucoup de choses. Mais qui êtes-vous, Bouchra ? Heureusement, je suis masquée, donc on ne voit pas que je suis en train de rougir. Je suis étudiante en troisième année de licence d'histoire. Tous ces compliments, je remercie déjà tout le monde pour avoir fait ces compliments. Ça fait vraiment plaisir. Et en même temps, je les comprends aussi dans la mesure où, en fait, en parallèle de mes études, je suis également élue étudiante. Donc à la fois à la commission de la formation et d'un avis universitaire et au conseil de l'UFR humanité. Et dans le cadre de mes missions, du coup, je consacre la plupart de mon temps à les aider, les orienter, les accompagner, soit en répondant à leurs questions, soit en les aidant à révéler les problèmes qu'ils ont fait. Du coup, c'est bien trois personnes très différentes. Deux professeurs, un d'université, un de lycée, qui amènent deux visions différentes de l'histoire, ainsi qu'une élue étudiante et une étudiante aussi principalement, qui vont venir enrichir l'ensemble de ces réflexions. Pour revenir sur à partir de quand on est historien, moi j'avais un professeur de sciences en seconde qui m'avait dit, en ouvrant son cours, que vous le souhaitiez ou non. Lorsque vous êtes ici, vous êtes des scientifiques. Lorsque vous mélangez votre sirop de grenadine avec de l'eau, vous faites une étude scientifique. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour l'histoire ? Est-ce qu'une personne qui travaille sur le passé, ou qui fait un travail d'historien, est historien, à partir de quand le devient-on, finalement ? Moi, c'est un vieux débat que j'ai avec les collègues qui se disent de science. On est tous des scientifiques dans le sens étymologique du terme, puisque le radical, si je ne m'abuse, c'est quand même le fait de savoir. Donc, transmettre un savoir, que ce soit en physique, dans la connaissance et l'apprentissage d'une langue, ou en histoire, en géo, ou n'importe quelle matière, c'est toujours transmettre du savoir. Donc, il y a toujours ce côté transmission. Donc, historien ou géographe, on l'est tout le temps. On l'est un petit peu les M. Jourdain de l'histoire. C'est-à-dire qu'on fait de l'histoire sans le savoir dès tout petit, et dès qu'on s'intéresse à quelque chose et qu'on a une vision, qu'on enrichit par des lectures, par des conférences, par des apprentissages scolaires ou universitaires, on est historien. Après, il y a un cap à passer, qui est le cap de la rationalité, de la recherche, des techniques de recherche. Donc, pour faire un petit parallèle avec le titre de la conférence, oui, il y a une technologie, une technique à apprendre pour justement, ensuite, devenir et faire des choses en histoire et faire des études d'histoire. Donc, effectivement, il y a une acquisition scientifique. Alors, Nicolas, tu l'as dit tout à l'heure, le côté sciences dures et sciences humaines. Moi, je milite dans mon établissement, à mon niveau, pour dire qu'on fait, enfin, c'est de là, on transmet du savoir. Donc, après, il n'y a pas de... Je sais que nos collègues de sciences chez nous, donc les sciences dures ici, aiment bien parler de sciences dans une version un petit peu plus empoulée que la nôtre, c'est-à-dire dire que, oui, eux, ils sont importants, ils sont très importants, ce qui est un vieux complexe français. Je ne suis pas sûr que ce soit un peu français. Mais, moi, je me battrais toujours pour que la science, c'est de l'histoire, c'est l'apprentissage de l'anglais, l'apprentissage de l'espagnol, c'est de la transmission de savoir. Et la transmission de savoir, la base peut-être de tout ça, c'est que s'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de prof à la fac, s'il n'y a pas de lycéen, de collégien, il n'y a pas de prof dans le secondaire. Donc, on est d'abord là pour des élèves, qu'ils soient là pour apprendre. Nous, on est là pour transmettre. Eux, ils sont là pour échanger avec nous, pour apprendre, pour nous transmettre aussi des choses, parce que les profs qu'on est, moi, ça fait 25 ans que je suis prof, le prof que je suis maintenant n'est pas le prof qui était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc, on évolue aussi, on évolue avec vous, grâce à vous, à votre contact, et c'est en mieux. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Le prof, c'est accepter de... Alors, je ne vais pas vous faire le truc, il faut se remettre en zoo, on cause tous les jours, on n'est pas là-dessus. Mais simplement, il faut apprendre à bouger, à évoluer dans ses pratiques, dans sa relation à l'autre, à l'élève, à l'étudiant. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, moi, ça ne me gêne pas du tout, on fait la même chose. Que de l'institut, enfin, de prof d'école, pardon, qui va être avec des petits jusqu'à quelqu'un qui va être avec des doctorants, le cœur de métier, c'est la transmission. Donc, effectivement, on ne peut pas la même chose à un gamin de maternelle ou de primaire qu'à un collégien, qu'à un lycéen, ou qu'à quelqu'un dans un site universitaire, mais il y a quand même ce côté savoir, ce côté transmission. C'est plus sur ce côté transmission, sur ce côté d'historien, un passeur de connaissances. J'ai pas d'un, peut-être ? Après, ça, je suis complètement d'accord. Il y avait à une époque, un article de blog qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait « Éducation nationale de point, la cascade du mépris », où en fait, les agrégés méprisent les certifiés, qui méprisent les profs de lycée, méprisent les profs de collège, qui méprisent les profs des professeurs des écoles, etc. En plus, ça joue avec le sexisme, avec des métiers féminisés, etc. Et tout ça, c'est assez global, mais c'est très à la française, culture élitiste, soi-disant méritocratique, où en fait, on grimpe de plus en plus haut, on espère mépriser ceux qui sont en bas. Et tout ça, c'est une fumisterie totale, où moi, en fait, c'est des questions très concrètes. Quand j'ai des étudiants qui viennent me voir à la fin de leur master, en disant « Monsieur », quasiment à la honte dans les yeux, en disant « J'ai envie de faire professeur des écoles », je leur dis « Mais allez-y, allez-y les gars, il faut y aller, c'est un métier magnifique et très dur. » Comme le collègue, je ne vois pas de... Ce n'est pas par posture, à la fac, on est privilégié. On est privilégié en tant qu'enseignant par nos horaires de travail, notre liberté, notre capacité à faire la recherche. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on est tous pareils et nous. Non, c'est beaucoup plus dur d'être, d'un certain point de vue, prof en primaire, en collège, etc. Mais en revanche, dans le corps de ce qu'on fait, si on toilette cette étiquette à la française hiérarchique, on fait le même métier. Ensuite, pour répondre à la question de histoire, pas histoire, il faut séparer deux choses. L'attirance vers le passé, qui est globale, qui est mobilisée par énormément de gens, quelle que soit la discipline. Les gens qui font de la littérature du 18e siècle, ils sont historiens, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais ils s'intéressent au passé. Vous avez tout ce qu'on appelle, on en reparlera peut-être, l'histoire publique, c'est-à-dire tout ce qui est l'histoire, en dehors des profs. Les musées, le patrimoine, les jeux vidéo, les films, les documentaires, les reconstitutions historiques, les fouilles archéologiques, tout ça, ça va être tout ce que l'histoire, tout ce que l'intérêt pour le passé fait dans une société. Et puis, en queue de comète, il y a vraiment la question de dire, ok, l'histoire est pas seulement la travers de le passé, mais une discipline scientifique, comme la sociologie, comme l'anthropologie. Alors, elle se targue d'une épistémologie, c'est-à-dire d'une construction des méthodes de la discipline beaucoup plus anciennes, on remonte à Dom-Mavillon, on remonte à l'histoire antique. Donc là, évidemment, un bac plus 5, voire un docteur, permet de ratifier l'idée qu'on a appris à maîtriser la discipline, les méthodes. Et là, je dirais que la grande différence par rapport aux autres sciences humaines en général, en histoire, c'est qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. En sociologie, en sciences politiques, on peut avoir l'amour des grands systèmes, pas que, mais de connaissances, de tout un tas de méthodes très très larges. En histoire, on n'est jamais spécialiste que de sa période et du petit morceau de période, parce qu'il y a une telle obligation de connaître les éléments complexes du contexte de l'époque, que du coup, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Autant que d'autres sciences humaines, mais peut-être plus, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que finalement, on est très... Moi, je dis toujours, on a une pelle et on creuse. On est dans un truc très concret de connaître la période dont on est spécialiste, et on ne généralise pas nécessairement. Voilà, pour conclure, d'un côté, il y a l'attrait pour le passé et pour la transmission qui est globale. Tout le monde est élu, et de ce fait, je répondrai là, tout le monde est historien, tout le monde est historien. Il y a ce passé, et puis ensuite, si on veut le regarder d'un point de vue plus restrictif, il y a la discipline historique, où là, effectivement, il y a connaître les archives, connaître sa période, apprendre à citer, apprendre à faire des montées en généralité, et là, effectivement, il s'est sanctionné par un master d'histoire, un doctorat d'histoire, etc. Donc, en fait, il faudrait différencier vraiment l'attrait de l'histoire, qui ferait que tout le monde est historien à partir du moment où il est attiré par cette connaissance, et la spécialisation et l'entrée à un diplôme, en fait, et l'obtention d'un diplôme, qui permet, lui, de valider des connaissances, ou en tout cas, une méthodologie. Moi, je le vois comme ça. Moi, je suis totalement d'accord. Après, c'est vrai que là où je vois la vraie différence, c'est que moi, je n'ai pas tout ce mécanisme dont tu parlais. Nous, on a un programme qui est super restreint, en plus, on est hyper généraliste, donc on a l'histoire, on a de la géographie, on a de l'éducation moral et civique. On a la gestion aussi, quand tu es prof principal d'une classe, la gestion des élèves, la gestion de parcours sup, la gestion de plein de choses. Donc, ce qui fait qu'on est, nous, des... Toi, tu es plutôt un spécialiste dans le domaine médical, et moi, je suis plutôt un généraliste. Donc, toi, on est plutôt... Tu as vu, c'est pas mal, ça ? On est plutôt là-dessus, mais après, moi, je reconnais totalement tes trucs, le côté hyper méprisant. Nous, en plus, on l'a, moi, je le sais bien, Bastien, tu étais dans notre lycée. On a le côté aussi, nous, on a du technologique, on a du professionnel. Donc, il y a ce mépris qui est dans les... Enfin, chez les adultes, entre les collègues. Le côté que tu es agréé, les certifiés, les PLP, etc., les instit. Et il y a aussi ce côté que, Bastien, tu connais bien aussi, puisque tu étais dans le lycée, des élèves. Ou, si tu n'es pas dans tel lycée, de telle région, de tel département, de telle ville, tu es nul. Et après, bien évidemment, si tu es normal, tu es en général, si tu commences à être un petit peu moins bon, tu vas en technologique, si tu commences à devenir débile, tu es en pro. Voilà. Et ça, il y a cette espèce de musique, je n'arrive pas à dire autre chose que dégueulasse, qui traîne dans les établissements scolaires, et qui fait que des gamins qui sont super bien, mais qui sont en voie technologique, ou qui sont en voie professionnelle, il y a toujours ce petit côté où ils sont... Alors, le pire, c'est d'être auto-dévalorisé, ou être dévalorisé par les copains et les copines, qui leur disent, « Oh, mais c'est bon, toi, tu es en STMG, donc c'est bon, moi, je suis en général. » Et c'est détestable, parce que c'est tellement peu représentatif de ce qui est le but. Le but ultime, ce n'est pas de ce qu'on fait maintenant, c'est de ce qu'on fera après. Le but ultime, c'est, moi, ce que je dis très souvent à mes lycéens, c'est de dire qu'à 25, à 35, à 45 ans, le but du jeu, c'est de se lever le matin et de dire, « Je vais bosser, chouette. » Voilà, « Je vais bosser, je suis content d'aller bosser. » Et quelle que soit la chose que tu fasses, tu es content, tu vas bosser. Et quand tu as fait ça, tu as gagné. Après, les conditions de travail, les conditions de rémunération, les conditions de gestion du temps libre, des vacances, tout ça, ça rentre dans le logiciel. Mais après, tu fais tes choix. Mais tant que tu te lèves le matin à 40, 50, et même deux mois de la retraite, et que tu dis, « Je suis content d'aller bosser, » parce que tu n'es pas en train de te dire, « Au contraire, je vais encore revoir les gens que je déteste, des conditions de travail que je déteste, un bon que je n'aime pas, etc. » Moi, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le langage et la petite matrice la plus consensuelle qu'on entend dans l'éducation nationale. Bien sûr. Et juste pour revenir sur ce truc de dévalorisation et d'échelle de valeur entre les étudiants, toi, Boucherat, de ton statut d'élu, est-ce que tu le ressens parfois dans les discours que tu peux entendre et dans les combats que tu mènes ? Oui, je peux même te raconter une anecdote d'une expérience que j'ai vécue avant même d'être élu et avant même d'arriver ici à l'université. J'étais en terminale et je me renseignais comme à peu près tous les élèves de terminale sur mes projets d'avenir. Et à l'époque, je préparais le concours d'entrée à Sciences Po Bordeaux. Et donc, quand je discutais avec des étudiants qui, à l'époque, étaient ici, ils m'ont demandé si j'avais d'autres... Enfin, si je prévoyais de mettre autre chose que licence d'histoire sur Parcoursup, je leur ai dit non. Et on m'a répondu, mais t'es sûre ? Parce que bon, Parcoursup, c'est sélectif, etc. J'ai dit, t'as pas d'autres projets à côté ? Et je leur ai répondu que je préparais le concours de Sciences Po. Et comme c'est sur concours, on ne peut pas le mettre sur Parcoursup, autrement aujourd'hui. Et à ce moment-là, il y a une autre personne qui est à côté, qui jusque-là n'était pas intervenue, qui a pris la parole, m'a demandé de quel lycée je venais. Donc, il se trouve que je viens d'un lycée de la Rêve-Droite de Bordeaux qui, en termes de réputation, c'est pas forcément le meilleur lycée de Bordeaux, surtout si t'as mis ça depuis les stats de Rêve-Stomac. Et quand j'ai donné le nom de mon lycée, on m'a clairement fait comprendre que Sciences Po, c'était pas pour moi, que c'est deux mondes complètement différents et que je pourrais peut-être ne pas m'adapter à l'environnement de là-bas. J'y suis pas, donc je sais pas, mais j'avoue qu'avoir entendu ça à l'époque de la part d'un professeur, ça m'a pas forcément plu. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, trois ans plus tard. Je me doute, mais pour rebondir sur cette question de la valorisation des lycées, vous, M. Gabriel, vous êtes dans un lycée à Bordeaux. Sans parler du classement, c'est pas celui qui est le plus connu, pour sûr, et qui est le plus mis en avant par la ville. Est-ce que pour autant, vous conseillez à vos étudiants de se tourner vers une formation générale type université, ou plutôt une licence technique, ou plutôt sortir du monde des études, ou non, en fait, tout le monde a sa chance partout ? Moi, je le disais tout à l'heure, le but du jeu, c'est vraiment d'être bien à une plus dix, quoi. C'est-à-dire vraiment, dix ans après, c'était pas... Le problème, on a tous des exemples de copains, de gens dont on est proche, qui ont fait un cursus, et qui au bout du cursus, sont mis sur le marché de l'emploi, et qui se sont dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Donc, moi, j'ai absolument aucun a priori par rapport au métier qu'on veut faire après, avec études, sans études. Moi, je pars du principe que vraiment, ce qui fait foi, vraiment, c'est l'envie et la projection qu'on a dedans. Après, par rapport au lycée, ce que tu déboucheras par rapport au lycée, je trouve ça détestable, ces classements de lycée. De toute manière, c'est complètement frauduleux et faussé depuis le départ, puisqu'on sait très bien qu'il y a des établissements, dont certains établissements publics, à Bordeaux et ailleurs, qui font de la sélection interne, qui dégoûtent les élèves, qui les font gentiment partir, ce qui est totalement illégal, qui les font gentiment partir, dans d'autres établissements, où ils sont remis à peu près sur pied, et pour lesquels ils ont leur validité de fin de cursus, c'est-à-dire le bac. Mais on n'enlèvera pas de l'idée que, quand on passe un CAPES ou quand on a la grecque, on a la grecque pour être prof dans n'importe quel lycée que ce soit, et on n'est pas prof de bons élèves. On est prof de tous les élèves. Du meilleur élève en histoire, à celui qui est le moins intéressé, on doit avoir, peut-être pas la même attention, on ne sait pas, on ne peut pas acheter des bisounours, mais au moins avoir de l'empathie ou au moins de l'intérêt pour les gens tels qu'ils sont. Et un élève a le droit d'aimer l'histoire en... Enfin, moi, ce n'est pas pareil que toi, Nicolas, mais s'ils sont à la fac, c'est qu'il y a une rencontre qui a été faite avec l'histoire. Moi, j'ai le droit de... Enfin, je leur dis que vous avez le droit de me dire que vous n'aimez pas l'histoire, il n'y a aucun souci. Mais simplement, après, pour se projeter pour ce qu'ils veulent faire après, un bac pro, un BTS, un DUT, enfin, un BUT maintenant, ou aller à la fac, je n'ai aucun problème. Après, moi, le discours comme ça, tu n'as pas le niveau, comme tu viens d'un lycée de la Rive-Broite, franchement, tu es sûr que tu vas à la Sciences Po, je trouve ça détestable. Et je me battrai toujours contre ça, éventuellement contre les collègues, pas encore physiquement, on va attendre un petit peu, mais c'est détestable et ce n'est tellement pas l'image que doit normalement véhiculer l'éducation nationale. Enfin, on est là pour aider tout le monde. Et les bons lycées, à chaque fois, on dit, ouais, la conversation, ça revient très souvent. Est-ce que les élèves vous disent est-ce que tu es dans un bon lycée ? Les collègues, c'est est-ce que tu enseignes dans un bon lycée ? Tu peux être le meilleur élève du monde si tu es dans un lycée moyen, tu seras toujours très bon. Et à contrario, si tu es un élève qui ne veut rien foutre au lycée et qui est complètement démissionnaire par rapport à quelle que soit l'activité qu'il fasse, il peut être dans le meilleur lycée du monde, il ne sera toujours pas bon. Mais ça, les logiciels ne le prennent pas. Et puis, il y a ce côté très français où il faut qu'on classe, il faut qu'on dit que tu es dans un bon lycée. Donc, si tu es dans un bon lycée, tu auras une bonne formation. Si tu as une bonne formation, tu auras un bon métier. Et si tu es un bon métier, tu auras une résidence au Cap-Fernand. Voilà. Et juste avant que vous ayez la parole, M. Patin, j'ai vu que vous vouliez réagir. Je vais préciser que moi, dans ma promo de lycée, on avait trois personnes qui ont fini en prépa. Une qui a fini à Sciences Po et deux qui ont fait le concours général des lycées. C'est-à-dire que même si le lycée était mal vu et très mal perçu, en fait, il y a des gens qui s'en sortent totalement. Et il y a sûrement plein de gens qui ont fini à l'université, qui sont super heureux. Et je n'ai pas beaucoup de contacts. Mais j'en suis sûr. Et même d'autres gens qui sont sortis dans d'autres filières et qui, eux, j'ai des contacts, sont très heureux dans ce qu'ils font. Et en fait, le lycée, on s'en fiche puisqu'à la fin, on arrive tous vers une envie de métier finalement puisqu'on est dans une société qui est forcée vers ça. C'est exactement ça. De ma promo à moi, il y en a trois qui sont à Sciences Po Bordeaux, un qui a gagné carrément Sciences Po Po Poirier et il y en a plein qui sont à la prépare. Je vous ai vu réagir tout à l'heure sur... C'était au moment où on parlait du classement des lycées, de la dévalorisation et que vous disiez que vous les aviez, vous, à l'université. Je voulais savoir déjà, est-ce que vous voyez une différence de niveau en fonction des lycées ? Si vous les voyez, vous le ressentez finalement ? Alors déjà, oui. C'est vrai que j'écoutais benoîtement parce que j'ai... Moi, j'ai fait quatre collèges et trois lycées. Aussi parce que je me suis fait virer dans ce genre de balut public extrêmement sélectif. Et en fait, c'est... Je ne sais pas si l'idée, c'est de dire ce que c'est spécifiquement français. C'est sûr que... Parce qu'il faut comparer à ce qui est comparable. Moi, c'est sûr que dans ce que j'ai pu voir, soit quand j'étais en Allemagne, soit quand j'étais aux Etats-Unis, il y a une culture de l'égalité formelle. On prend les gens comme ils sont qui est plus développé. Et en France, sous des dehors de sociétés... Enfin, d'une politique républicaine égalitariste, en fait, il y a énormément d'étiquettes, de hiérarchies non dites qui vont en fait produire du mal-être et des embûches. Ça va de la carte scolaire aux stratégies des enfants de la bonne bourgeoisie pour ne pas aller dans tel collège, tel lycée. Et ça produit des effets, comme l'a dit le collègue, qui sont horribles, des effets d'auto-assignation. En fait, moi, avant d'arriver à Bordeaux, j'étais enseignant en banlieue parisienne dans des filets... Je n'étais pas en histoire, j'étais en AES, administration économique et sociale. Et j'avais des étudiants qui étaient très bien. Simplement, ils arrivaient souvent avec des bacs pro et compagnie avec l'idée simple que, de toute façon, ils n'y arriveraient jamais. Ils avaient bien compris le message que leur envoyait le système de domination tel qu'il est fait. C'est-à-dire qu'ils n'arriveront jamais à rien. Et moi, le premier travail que j'avais à faire, c'était de leur dire que ça allait marcher, pas que ça allait être facile, mais qu'en gros, ça allait être possible. Et rien que ça, c'était déjà un grand pas et c'était des bonnes années. Ensuite, pour ce qui est de la fac, il y a quand même deux, trois points qu'on ne souligne pas et qui sont importants pour comprendre tout ce qui vient de se passer, que ce soit la mise en place de parcours sup, le confinement, la gestion actuelle. En France, on a la moitié, et ça, c'est spécifiquement français, on a la moitié des bacheliers qui partent dans des trucs sélectifs. Les DUT, les BTS, mais surtout les classes prépa qui sont spécifiquement françaises. Je peux en parler, alors là, c'est pas pour allonger les diplômes, mais moi, je suis le pur produit, hippocane, cagne, normal sup, etc. Ces classes prépa, elles ont de très grandes qualités, c'est sympa, on mange 50 heures par semaine à faire de la philo, de la langue, des choses, etc. Mais en fait, on ne pose jamais la question derrière de cette sélection qui est au cœur du système, j'allais dire universitaire, mais du système membre d'universitaires français, ce qui fait que la fac fonctionne, elle, avec le reste des cohortes et déjà avec une image de « ah, j'ai pas été en prépa, j'ai pas été à Sciences Po, etc. » Et encore une fois, quand je parle de ça, moi, je suis enseignant aussi à Sciences Po Bordeaux, j'ai eu Sciences Po Paris, c'est des mondes qui ont des qualités, qui ont aussi des gros défauts, mais simplement, c'est pas thématisé. Et quand Parcoursup s'est mis en place dans le débat qu'il y a pu avoir il y a 3-4 ans, ce qui était dingue, c'est qu'on a entendu tous les éditorialistes de France et de Navarre raconter n'importe quoi, évidemment, sur la sélection à l'université, sans jamais une seule fois poser la question du fait que la moitié des bacheliers sont déjà sélectionnés. Donc on est déjà dans un système qui crée de l'inégalité parce que, bon, rappelons-le, il y a 3% de fils d'ouvriers à Normalsup et comme ça, voilà, c'est juste une manière de dire. Donc bon, par rapport à ça, quand on revient, donc là, on est parti sur autre chose, très loin de la question de la pure question d'histoire. Et donc quand on prend les étudiants à la fac, à Bordeaux-Montagne ou ailleurs, à Bordeaux-Montagne, on a 1 286 étudiants en histoire sur les 5 niveaux, on en a à peu près 700 en première année et le fameux discours général sur l'échec en première année, en fait, c'est pas qu'il ne faut rien y faire, il faut des moyens et c'est qu'en fait, on a plein d'étudiants qui arrivent à l'université sans trop savoir et si tu veux, dans ce que tu disais tout à l'heure, il y en a qui sont contents de faire de l'histoire mais on ne va pas se leurrer, il y en a plein, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire et c'est un peu normal à 18 ans et ils se pointent, alors moi je les chambre en leur disant que c'est parce qu'ils ont vu de la lumière et des écureuils sur le campus mais c'est parce que tout simplement, ils ont eu une bonne note, franchement, pour être très simple, ils ont eu une bonne note au bac en histoire et ils viennent en histoire. Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il faut se dire qu'il faut que les 762 personnes qui sont en première année en histoire aillent au bout ? La fac a une chance incroyable et il faut la défendre comme ça, de proposer à des jeunes de 18, 19 ans, 20 ans le droit au doute en sachant que ce droit au doute, ils l'achètent cher puisqu'on a 50% d'étudiants boursiers, on a des étudiants qui travaillent à côté donc voilà, ils veulent ça mais on leur offre la possibilité notamment avec des réorientations au premier semestre ou à la fin de l'année de se tester un peu, de découvrir quelque chose alors malheureusement pas cette année mais de découvrir la vie étudiante, de se trouver, de trouver la discipline qui leur plaît, je rejoins tout à moi dans ce que tu disais en disant que tu as des élèves qui n'aiment pas l'histoire, moi des gens qui viennent à la fac et qui disent c'est pas pour moi je trouve ça pourri, tant mieux et peut-être cette personne-là trouvera ensuite une voie qui rejoint tout à fait, on a des étudiants qui arrivent, certains, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire depuis qu'ils ont 4 ans avec papa, maman derrière, très bien, ils bomment jusqu'en master 2, ils passent le concours, ils commencent à être enseignants ou ils font autre chose et puis à 25 ans ils reviennent, j'ai des exemples, j'en ai plein, c'est pas un délire, c'est des exemples très concrets même quand ils ont eu sciences cours, etc. Deux ans plus tard, ils veulent tous faire de la déco d'intérieur ou élever des chèvres sur le narzac. Donc s'interroger deux secondes sur la trajectoire de ce qu'on veut faire et prendre ce temps-là avec les défauts que ça peut avoir, l'université n'est pas parfaite, c'est souvent extrêmement, comment dire, bordélique pour s'y retrouver administrativement, les profs parlent d'autonomie, l'autonomie étant souvent synonyme de grande solitude, enfin voilà, les défauts de la fac on les connaît, mais les 3 ans de la licence, c'est un moment où des étudiants peuvent découvrir une passion, peuvent se trouver et c'est pour ça que c'est pas mal Bac plus 3, Bac plus 5, soit en Bac plus 3 dire c'est bon, j'ai eu cette expérience de formation intellectuelle et de liberté, je vais vers autre chose, un master pro ou un concours, etc. Soit continuer encore et ça, en prépa, on ne retrouve pas nécessairement ça, on a la charge de travail, etc. mais pas un peu cette souplesse de découvrir ça. Donc voilà, mais ensuite, ensuite, voilà, c'est sûr qu'on ne va pas régler en deux heures ces problèmes-là, mais il y a des questions non posées, et je termine, la crise du coronavirus, il faudra m'expliquer un jour pourquoi j'ai fait des cols, des oraux en prépa au lycée Montaigne ou ailleurs, en prépa, cette année, pourquoi est-ce qu'on a des classes de prépa à 50 dans des petites salles toutes petites et où ils ont eu cours toute l'année et pourquoi les universités sont fermées ? Et là, dans la joyeuse gestion globale, on voit rejouer ces inégalités françaises en plein dans la crise, c'est-à-dire que, en plus, dans un calendrier où avec la loi de réforme des univers, enfin, la MPR, la loi de programmation de la recherche, on avait une contestation qui montait à l'université, et là, ça tombe pile de dire, bon, on ferme, on va circuler, il n'y a rien à voir. Pourtant, dans un état jacobin comme la France, c'était l'occasion d'être jacobin. Il y a d'avoir une petite verticalité, là, de dire... Tu as raison, mais tu sais comment il est, le jacobin. Il est jacobin à deux vitesses, ça arrange les élites. Si tu commences à te poser des questions par rapport à Montaigne, nous, on a exactement les mêmes. C'est-à-dire que, nous, la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que, dans un état comme le nôtre, qui est quand même... Je ne vais pas dire jupiterien, parce que, nous écoute, mais au moins certainement. Mais il y avait l'occasion d'avoir un positionnement global, et là, nous, vous allez dire, enfin, je ne sais pas si vous avez le même chose dans la fac, on a eu le décret ministériel en disant, c'est hybridation, point, tac, 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 et les trois dernières lignes, c'est à moins que vous ne puissiez pas le faire. Et il y a plein de lycées qui sont en vous fois là-dedans, dont Montaigne, dont on se rend compte au lycée, tandis qu'on reste en hybridation zéro. C'est-à-dire qu'ils sont, je puis dit, à 5 ans dans une classe papa, nous, les BTS, tout ce qui est universitaire, les BTS chez nous, ils sont 100% tout le temps. Et pourquoi vous, vous n'êtes pas là ? Donc effectivement, je trouve que, alors sans vous affaire de conspirationnisme à la Blaine du Mire, il y a quand même ce côté aussi, c'était bien pratique de fermer les facs, de fermer la bouche des étudiants et la bouche des profs, et allez, on a le temps, et un jour, vous reviendrez, ne vous inquiétez pas. Disons qu'en tout cas, pour être rigoureux par rapport à ce que je viens de dire, et ça, il y a eu le distinguo dernier où vraiment là, on nageait en plein dans l'inégalité, c'est-à-dire fermer, il n'y a rien à voir, et puis cette année-là, universitaire, où il y a eu une tentative de réouverture avec un certain nombre de moyens, mais aussi avec une méconnaissance de terrain qui faisait mi-janvier, aller rouvrir, comme si on pouvait rouvrir facilement, alors qu'on avait tout un tas d'étudiants qui avaient déménagé, qui n'étaient plus là, etc. Mais on voit, tu vois, on voit, au niveau des états scolaires, les élèves, quand ils sont libres d'assurance, c'est-à-dire qu'ils sont une semaine en cours, une semaine chez eux, une semaine en cours, une semaine chez eux, quand ils reviennent de chez eux, une semaine chez eux, on met plus d'un jour à les récupérer. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient vu, mais même plus que 15 jours de vacances. Mais ça, dans le logiciel éducation nationale, ce n'est pas forcément pris en considération. C'est-à-dire que le gamin arrive à 8h le lundi matin, il faut qu'il fasse comme s'il était dans les mêmes dispositions que le vendredi à 14h, sauf qu'il y a eu une semaine d'hybridation, une semaine de vie complètement différente pour les uns et pour les autres. Mais ça, on rejoint une problématique globale qui est la problématique de la non prise en considération des individus et des gens tels qu'ils sont dans des épisodes comme ça, comme le coronavirus ou des gamins qui sont à la fac ou qui sont, alors en établissement scola c'est un petit peu plus simple, mais à la fac, on est d'accord qu'un étudiant moyen, je ne connais pas moi, c'est-à-dire qu'il y a quasiment une réalité derrière chaque étudiant ou chaque type, il y a énormément d'étudiants différents qui ont des conditions de vie, des conditions matérielles, des conditions de travail, des conditions de déplacement, des conditions de rémunération et de contact avec l'argent qui sont complètement différentes. Mais ça, on ne prend pas en considération. On dit, c'est à la fac et puis il y a ce côté derrière, si tu avais vraiment été bon, tu aurais fait une prépa, tu aurais été dans une école d'un grand corps de la République et puis terminé. Et après, le reste, ils se débrouillent. Mais dans tous les cas, quand bien même ils se débrouilleraient à la fin, je trouve que ce que tu disais Nicolas tout à l'heure, ce droit à se planter et ce droit à dire ben voilà, je suis venu là au pire parce qu'il y avait de la lumière, au mieux parce que je pensais vraiment que ça m'intéressait et puis finalement, ça ne m'intéresse pas forcément ou je suis sur autre chose. Enfin, on est avec des élèves qui ont 18, 19, 20 ans donc quelqu'un qui a 18 ans et qui sait exactement ce qu'il veut faire comme tu disais tout à l'heure depuis qu'il y a 4 ans. C'est suspect. C'est suspect. Mais moi, j'adore, c'est miraculeux, c'est quasiment miraculeux pour moi mais ce n'est pas la norme, ce n'est pas la règle et demander à un gamin de 15 ans déjà de choisir ses options de première, de dire qu'est-ce que c'est ta spécialité en première ? Je ne sais pas moi et de dire qu'est-ce que tu veux faire à part ce... Attention, ça engage tout ce que tu vas faire dans ta vie professionnelle. Déjà, c'est complètement fou puisqu'on fait que vous, vous allez, au contraire de nous, changer de métier 2, 3 fois, voire plus et changer vraiment de métier alors que nous, on sera des dinosaures par rapport à vous avec moi, je le fais, je pense, mais c'est vrai que ce droit à se planter, ce droit à se poser des questions et comme tu disais, la fac permet ça contrairement à un BTS, un BUT où tu es dedans et après, tu vas au bout et si au bout, ça ne te fait pas, tu dis je repars. Donc, tu ne t'es pas planté mais tu as changé alors que la fac permet de le faire mais effectivement, pour la vox populiste c'est du lendage, tu vas à la fac, tu vas encore tu vas s'y aller dans la fac, et tu coûtes cher à la République. On n'est pas sur BFM, non ? Non, non, non. Je vais terminer, tout à l'heure par rapport à la conversation sur Sciences Po, etc. du coup, il y a une personne en chat qui demandait si vous aviez des conseils pour un étudiant de l'histoire qui aimerait s'intégrer à Sciences Po. On se prend une heure et demie en deux secondes. Ouais, en sachant qu'il faut que tu gardes tes guidelines sur la thématique. En fait, je rebondis un peu pour pondérer ce que j'ai dit auparavant parce que Sciences Po, ce n'est pas le grand méchant ni les classes prépa, etc. C'est juste, il y a des systèmes différents. Là, ce que je pense qu'on essaie de formuler, c'est la question de l'élitisme à la française et les barrières que ça produit sur des gens qui ne se sentent pas légitimes, etc. Sciences Po, ça a des grandes qualités. La plupart des élèves parfois jugent que c'est un peu superficiel, on fait du zapping, c'est très rapide, mais c'est aussi quelque chose qui ouvre vers d'autres types de métiers. Voilà, ce n'est pas que ce n'est pas comparable, c'est juste que la fac, on produit, on cherche à former des gens pour devenir, en histoire en tout cas, chercheur, enseignant-chercheur et puis surtout enseignant, etc. Sciences Po, c'est autre chose. Le conseil, il est simple, y croire, d'abord, casser les barrières intérieures où on ne se sent pas légitime, où on croit qu'on ne va pas l'avoir. Moi, j'ai raté Sciences Po Paris avec plus 1, je l'ai eu avec plus 3. Ça se travaille sur plusieurs années, donc il faut de la profondeur. Se mettre dans une dynamique d'effort, comme dans n'importe quelle tentative de progresser, comme du sport, on ne court pas 1 000 mètres en ne s'étant pas échauffé, donc quelque chose de très régulier et ensuite, je termine là-dessus parce qu'on peut y passer du temps, mais c'est très simple, bosser deux axes, les langues étrangères, stabiliser l'anglais et éventuellement, et pas seulement éventuellement puisque par exemple pour Sciences Po au Bordeaux, il y a une deuxième langue, et puis travailler l'actualité très régulièrement en lisant la presse, être ouvert, ça je n'ai pas besoin de le dire pour les jeunes, mais être ouvert aux réseaux sociaux, voir ce qui se passe en instantanéité, c'est un coût d'être du temps comme ça, vigilant, voilà, c'est un peu tout ça, c'est s'autoconvaincre qu'on peut y arriver, mettre en place des démarches d'exigence personnelle en termes de travail, bosser les langues étrangères et être bien au courant sur l'actualité, c'est déjà pas mal pour essayer d'y arriver. Elle rajoute qu'elle n'est pas étudiante française et qu'elle a un accent espagnol très accentué, donc elle a eu peur de ne pas réussir à s'intégrer. Pas grave du tout, pas grave du tout, Sciences Po au Bordeaux, vous avez la moitié, pas quasiment la moitié, si je ne dis pas de bêtises, des étudiants qui sont étrangers, j'ai pris un plein d'étudiants, cette année j'avais un groupe, j'avais trois étudiants d'italiennes qui avaient un magnifique accent, c'est absolument pas grave, c'est pas, au contraire, c'est valorisé parce qu'il y a la capacité à circuler, Sciences Po, c'est une école qui prépare beaucoup à la question internationale, donc ça permet d'aller vers l'international, c'est très bien, on n'a pas de problème. Du coup, je vais revenir sur étudier l'histoire et sur finalement c'est quoi étudier l'histoire, on va nous revenir à un propos de base beaucoup plus présent en disant que maintenant on a tous fini à l'université finalement. Et du coup, beaucoup de professeurs nous ont attaqué personnellement que je n'étais pas neutre, que je n'étais pas neutre, que ma pensée politique était trop souvent présente, mon sarcasme aussi. Et du coup, savoir si l'histoire a vraiment ce besoin d'être neutre, déjà si la neutralité ça existe, ou si elle a seulement besoin d'être lucide, c'est-à-dire d'être capable de dire que ça, c'est ce que je pense mais ce n'est pas forcément la réalité, ou dire en fait ça, je ne le dis pas mais c'est ce que je pense. Bouchera, toi déjà, qui écris encore beaucoup de commentaires, de documents et tout ça. Déjà, on ne peut pas être, ce n'est pas spécifique à l'histoire, mais on ne peut pas être neutre, peu importe la discipline, il y a forcément un particulier. Après, c'est à toi de voir s'il est plus ou moins explicite et ne pas être neutre, ça ne va pas non plus être militant. Donc, tu peux très bien ne pas être d'accord avec ce qui est dit dans ton fameux commentaire de texte, pour autant, si tu nuances ton propos, si tu l'argumentes et que si tu défends bien tes idées, ça peut le faire. Mais comme j'ai dit, le fait de ne pas être neutre et le fait de prendre un discours militant, ce n'est pas tafait une chose. Moi, je trouve que l'histoire a besoin de plusieurs choses, les vertus cardinales, un, d'être intelligent, quoi qu'il arrive, quel que soit ton propos, si c'est intelligent, ça passe mieux. Deux, c'est d'être juste, c'est-à-dire, c'est une égalité normalement essentielle de la discipline. Et après, d'être, alors, tendre le plus possible vers la vérité, alors après, c'est, on rentre là sur la philologie, si tu veux, mais le programme d'histoire a vachement évolué par rapport au, pardon, le programme d'histoire en lycée général, a beaucoup évolué par rapport à ça parce qu'on travaille beaucoup sur l'histoire, la mémoire, la relation entre les deux et c'est bien parce que ça montre que l'histoire, ce n'est pas, enfin, quelque chose de figé et un petit peu l'histoire à l'ancienne où il y avait une Bible, Malézac, pour ne pas les citer au départ, et puis après, paf, l'histoire, c'était ça, c'était terminé et à moins qu'il y ait quelqu'un qui fasse mieux ou qu'il soit reçu comme tel, comme une nouvelle valeur de référence, c'était figé et c'était, voilà, on apprenait la même chose, c'est-à-dire qu'on avait des générations où les gens savaient la même chose, donc après, il y avait ce côté qui n'était plus de l'histoire, c'était du psythacisme, c'est-à-dire que tu répétais ce que ton grand-père avait dit, ce que ton père avait dit et ensuite, de génération en génération, ça se répétait. Maintenant, c'est vrai que ça évolue, ça évolue sur pas mal de sujets, bon, il y a peut-être aussi le fait qu'on est encore dans une démocratie, donc c'est le luxe des démocraties de pouvoir avoir des mémoires et des histoires qui soient les plus proches possibles de la justesse, mais je pense vraiment que l'histoire, enfin, je le prenais comme premier élément ce pain-là, je pense que par rapport à ce que tu disais de tes propos qui peuvent être jugés, alors, c'est sarcastique, c'est pas important, mais militant ou avec des sous-tendus politiques, tant que c'est intelligent et tant que c'est à peu près rationnel, moins ça me va. Alors, juste pour continuer à donner la parole, c'est aussi une critique qu'on avait faite à l'historienne Ludivine Bantini qui a souvent été attaqué comme étant trop politisé et comme du coup étant forcément fausse dans ses interpretations de l'histoire parfois malgré une bonne justesse et une intelligence d'écriture. Ouais, je l'ai vu avec Bienbeau à l'émission de France 5, je crois que Bienbeau n'en s'est toujours pas remis tout au relais de son titre de directeur du Monde des livres. Je ne suis pas forcément d'accord, elle est brillante, elle est intelligente, elle a des propos. Alors, des fois, elle parle avec ses tripes, mais où est le problème ? Tant que c'est intelligent, et c'est intelligent ce qu'elle dit, c'est intelligent, c'est rationnel, il y a un vrai travail d'historienne qui a été fait derrière, donc voilà. Après, on a le droit de ne pas être d'accord avec elle, mais l'attaquer en disant, j'ai lu des propos qui n'étaient pas forcément recevables, sur le fait que ce soit une femme, le fait qu'elle soit très émotionnelle, le fait qu'elle soit fille de voyée, etc. Encore une fois, c'est détestable. En fait, je pense que c'est une question importante, et je ne suis pas sûr que le terme de neutralité soit la bonne manière de l'exprimer. Pour essayer d'être clair, parce que c'est très dur de résumer en si peu de temps, dans toutes les sciences, sciences exactes, sciences molles, sciences quelles que soient, il y a des procédés de production de la vérité, de vérification, qui sont attestées. En histoire, on va aux archives, on regarde des archives, qui très souvent représentent 0,1% si on veut le regarder comme ça, des papiers produits à telle époque, si en plus on ne s'intéresse qu'à des archives écrites. À partir de là, on va confronter des témoignages, confronter des types d'archives de différentes natures, on va faire ce qu'on appelle une montée en généralité, c'est plutôt un langage sociologique, c'est-à-dire qu'on va partir de cas et parts, et puis on va monter en généralité pour essayer de créer quelque chose qui ressemble à ce que tu dis, c'est-à-dire non seulement rationnel, mais le plus représentatif possible. Bon, vite dit. Ça, on ne peut pas l'attaquer. Ça, méthodologiquement, ce n'est pas attaquable, c'est une production de vérité qu'on pourrait considérer comme neutre. Mais le terme n'est pas bon, parce qu'en fait, moi, par exemple, dans le débat fake news, etc., dans lequel on est aujourd'hui, il faut réaffirmer l'idée qu'en science, non, on n'est pas dans l'émotionnel, Ludivine, dont on connaît des travaux, qui est venu plusieurs fois à Bordeaux, etc., Ludivine, c'est une chercheuse, elle est partie des archives, et Dieu sait qu'elle en a dépouillé, elle produit une vérité, une vérité inattaquable dans le processus scientifique de production des connaissances. Alors, inattaquable, évidemment, toujours, on peut confronter et débattre. L'idée de neutralité, elle consisterait à dire que, d'une certaine manière, en faisant ce chemin-là, on dit tout sur le réel, et on a raison sur tout. Or, on me détrompe, quand on fait la fac à Bordeaux-Montaigne, on fait l'histoire du 19e, les nationalismes en Angleterre, en Allemagne, a priori, on ne fait pas l'histoire de la Bolivie, on fait l'histoire en L2, l'histoire des gauches, mais a priori, on ne fait pas l'histoire des femmes, etc. Et vous voyez, la question n'est pas dans les logiques de véracité, on va dire, d'administration de la preuve, le problème est dans les choix, les biais. Et ça, ça vaut pour toutes les sciences. On peut prendre le cas du sein des seins, la biologie, les sciences médicales. Pourquoi est-ce qu'on attend aujourd'hui pour travailler sur l'endométriose, les souffrances des femmes de cette manière-là ? C'est parce qu'évidemment, les trajectoires pour prouver les choses dans la science dure, dans les sciences dures, sont très fiables, elles produisent de la vérité, mais ça n'empêche pas que les choix de thématiques globaux soient complètement biaisés. Donc moi, de ce point de vue-là, je conclue, la neutralité, ça n'existe pas. La neutralité, c'est fait pour servir, je le dis pour rigoler, c'est fait pour servir les intérêts de la bourgeoisie, qui, elle, a un intérêt à montrer que tout est neutre, que tout va bien dans le meilleur des mondes. La seule, en dehors des méthodologies qu'on met en place, la seule vérité qu'on peut produire, c'est une vérité conflictuelle, qui est en équilibre avec des gens qui ne sont pas d'accord, qui vont, à travers le débat démocratique et le débat intellectuel, se foutre sur la gueule, se battre, et ça, j'en parle souvent avec les étudiants, moi, j'adore parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, voire qui sont très opposés, qui vont dire plein de choses, parce que c'est dans une confrontation-là, que peut naître, en fait, ce ne sera pas une vérité intangible, ce sera juste à un moment donné du conflit et de ce sur quoi on décide d'être d'accord ensemble. Vous voyez, il y a deux réponses. D'un côté, on a des stratégies scientifiques qui produisent la vérité, les biologistes qui étudient le vivant, etc., mais ça n'empêche que l'idée même de neutralité, moi, elle ne me va pas. Et donc, pour les étudiants, on pourrait être beaucoup plus concrets, parce que c'est des questions concrètes. Étudiant, ici, ailleurs, typique, étudiant d'extrême droite qui me dit, avec qui je discute, qui me dit je suis persécuté, les gens ne me laissent pas penser ce que je veux. Je fais, on y va, moi, c'est des gens avec qui je vais discuter. Et je vais dire, bon, je ne vais souvent pas être d'accord, on ne va pas se leurrer, on va avoir tout le temps, mais on va rentrer dans un truc de discussion pour qu'on fasse notre travail, c'est-à-dire que vraiment, on soit dans le bon conflit, la discussion, etc., tout comme avec les étudiants d'extrême gauche. là où la limite, c'est effectivement dans les copies, il faut qu'il y ait toujours, comme tu disais, il faut qu'il y ait les deux manières de faire. Il faut qu'il y ait, ce qui ne va pas, c'est quand quelqu'un fait la pure idéologie, derrière, ce n'est pas solide sur les sources, le travail, la méthodologie. s'il y a le travail de production de la vérité et ensuite, l'interprétation, un regard spécifique et machin, là, c'est hyper intéressant parce que justement, ça aboutit à des copies plus originales, plus engagées. Voilà. Je suis d'accord avec ça et pour reprendre un exemple que l'un de mes professeurs m'avait cité il y a deux semaines dans le cadre d'une discussion, il me parlait du fait que c'était quoi ? C'était, oui, il parlait d'un fond d'archives sur le même fond d'archives, il y a deux historiens apparemment qui ont travaillé, là, je n'ai plus les noms, mais c'est deux historiens d'une avis, à partir du même, exactement des mêmes sources. Christopher Browning et Daniel John Abel Dagan sur le 101ème bataillon de la police. Voilà, c'est ce fond d'archives-là qu'il a cité, apparemment, les deux ont bossé exactement sur les mêmes sources pour au final nous donner deux discours complètement différents, mais chacun a plus fait son travail sur ses sources et défend son argument et c'est pour ça que je parlais de Parti-Pri au tout début parce que ta conception des choses dépend de tes expériences, de ton vécu, de ta manière de voir le monde, donc forcément, il n'y aura pas une vérité absolue et tout le monde doit la croire, c'est discutable, ça peut être remis en cause mais toujours on va perdre l'intérêt de la société sur ce. La vérité, c'est un échange, c'est un compromis entre soi, ses archives et sa pensée et c'est aussi un échange avec d'autres personnes. On va peut-être revenir à Noémie, tu as des questions. Je pense que du coup, le changement de méthode à cause du coronavirus nous a un peu retiré cette possibilité de jouer des deux tableaux, c'est-à-dire de donner des sources et des connaissances mais aussi de pouvoir faire un retour critique étant donné qu'on est limité en nombre de caractères. Là, par exemple, aujourd'hui, on a un devoir à rendre sur le capitalisme américain. à part avoir récité une leçon pure et dure sur ces points du capitalisme américain, je n'ai pas du tout pu donner de retour ou de recul sur le sujet et je trouve que c'est dommage d'avoir quelque chose en moins alors que ça fait partie de notre travail d'apprentissage. Ça, pour le coup, ça ouvre une autre question qui est que là, les conditions d'enseignement qu'on voudrait nous faire passer comme finalement un pas vers le progrès, vers la numérisation, vers la continuité pédagogique, digitale, etc. sont en fait une catastrophe. Pédagogique, ce n'était pas une évidence. C'est-à-dire que moi, je suis très geek, j'aime bien les ordinateurs, les machins, les trucs. Donc, je me suis dit bon, pourquoi pas ? Et en fait, il y a un seul effet positif, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, l'enseignement Zoom à distance, etc., la seule chose que ça permet c'est que dans le chat, certains étudiants, étudiantes qui d'habitude sont un peu timides en cours, vont troller, faire des blagues, etc. Et donc, ça permet de les intégrer un peu plus facilement, mais c'est peut-être la seule chose qui produit quelque chose de bien. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas là corporellement, donc on n'incarne pas. Il y a des choses qui se transmettent par le corps, par la posture, de l'humour, du sarcasme, de la critique. Quand on est aussi un peu formé, enfin, on n'est pas du tout formé, mais on utilise quand même notre corps et le théâtre. Et puis, vous, entre vous, votre sociabilité, c'est-à-dire tout ce qui constitue le fait d'être jeune, de rencontrer des gens, de discuter les uns avec les autres, de vivre, bordel, quoi, c'est tout. Et puis, l'échange entre l'enseignant et les étudiants, où on parle dans le couloir, on va discuter, on va parler d'un point, tout ça a disparu. Et le zoom, je crois que le zoom, c'est pas tellement l'arrivée en zoom qui est terrible, parce que c'est rigolo, tout le monde a la tête dans la farine, il y a le chat, le chien, ça fume des clopes devant le zoom, enfin, c'est vraiment, c'est magnifique, on est vraiment dans, évidemment, nous, on est bien équipés, donc c'est le bordel tout le temps, il y a les chats, etc. Mais ce qui est terrible, c'est quand le cours se coupe et qu'on dit, ben, allez, au revoir, on ne sait pas comment bien couper, pouf, l'écran se freeze et puis, il n'y a plus rien, on est chez soi, il n'y a pas l'échange, etc. Donc, pour en revenir, c'est pareil pour les copies, où là, bon, je plaide un peu pour la paroisse, mais c'est vrai qu'on limite le nombre de signes parce que du coup, on se retrouve avec des avalanches de copies à corriger et en digital, c'est encore plus compliqué, mais ce qui disparaît, c'est tous ces échanges-là qui font qu'on est un lieu d'enseignement et ça, je pense que, moi, j'avoue, c'est une hypothèse, je m'occupe de, je suis responsable de la formation à distance pour l'histoire ici. Donc, tout ce qui est nos plateformes de partage qui n'ont pas été hackées par Vladimir Poutine, enfin, je ne sais pas, mais, ou l'équipe, ou, voilà, mais eCampus, etc., je maîtrise et je suis en train de dire que là, quand tout ça sera terminé, parce que ça, ça va se terminer, ce sera retour arrière, ce sera papier, crayon, le plus matériel possible, le plus sortir de tout ça parce qu'on est en overdose de digital et donc revenir à le stylo, l'écriture, le papier, le tableau blanc ou noir, etc., parce que, voilà, ce n'est pas de l'enseignement, ce n'est rien du tout, il fallait le faire parce qu'il fallait qu'on tienne au sens le plus basique du terme, c'est-à-dire vraiment tenir pour tenir parce qu'il fallait qu'en tant qu'enseignant, on soit là pour nos étudiants et que les étudiants, ils aient aussi envie de se projeter, mais sinon, rien n'a, enfin, je m'envole un petit peu, mais en tout cas, c'est là où vous avez raison, on est, tout l'espace de débat, de réflexion, de critique, de positionnement, on l'a perdu complètement dans cette année de digitalisation. Et puis, que ce soit un prof, quel qu'il soit, de la fac à l'école maternelle, prof, c'est, quoi qu'on en dise, un métier de contact, un métier de contact, il faut être dans le contact, il faut être dans le contact, dans la discussion, dans le contact, comme tu dis, ton langage corporel, quand tu es en cours, ce que tu fais, comment tu le dis, comment tu te positionnes, comment tu vois que les élèves le reçoivent, comment les élèves sont eux-mêmes en cours, comme tu dis Nicolas, j'ai une même chose que toi, c'est-à-dire que quand tu sors de Zoom, enfin non pas Zoom, puisqu'on est sur l'ONT, il n'est pas énorme, il n'y a pas de Zoom, mais quand tu sors d'une visioconférence, bien évidemment sur Zoom, tu ne sais pas ce que deviennent les élèves, tu sais qu'ils ont été avec toi pendant 45 minutes, 50 minutes, c'est ça, on enchaîne avec eux, après, tu ne sais pas, et tu les laisses, alors que quand tu, quand tu as un élève, que tu as une classe qui part au bout de 55 minutes, tu as toujours un élève pour lequel tu vois, il faut que j'aille le voir, parce qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui va, ou il veut me voir, il veut me parler, il ou elle veut me parler, ou ils ont besoin, il y a un groupe là-bas qui sont là, ils ont envie, et c'est ça le boulot, le boulot c'est ça, le boulot c'est un métier de contact prof, donc un prof qui reste derrière son ordi, et qui se compte, alors moi aussi, je suis un petit peu geek comme toi, j'aime bien les Zooms, c'est super, au début c'est la découverte, c'est un truc nouveau, mais ce n'est pas la panacée, et puis ce n'est pas le métier, ce n'est pas le métier, et en plus c'est hyper discriminant, nous parce que vous, la plupart des étudiants, vous êtes maintenant quasiment tous équipés, avec des, je dis quasiment, non, non, ça c'est pas pour t'interrompre, ou pour te dire, mais moi je pensais la même chose que toi, c'est que les étudiants sont pas... je te parlais d'équiper de ça, ou de tablettes, ou de portables, parce que nous on a encore des gamins qui n'ont pas forcément des portables, et moi je vais sur Zoom, alors clairement j'assume totalement, un, parce que ça marche, et deux, parce qu'on peut le prendre sur un téléphone, parce que clairement, alors par rapport à vous, qui n'êtes pas, je ne sais pas combien d'étudiants qui ont des ordis, des portables, même pas la moitié pour moi, je pense. Je ne saurais pas dire, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, nous on a l'impression, quand on fait cours, qu'on a sur 25 étudiants, 30 étudiants, 40 étudiants, que des gens derrière un ordinateur, etc., alors qu'à mon avis, il y en a plein qui sont juste avec leur téléphone, la dernière fois, mercredi, mais non, mercredi on a fait un truc de PPE, etc., j'avais une étudiante qui était en Bagnan, avec son téléphone. C'est hyper discriminant, et en plus, les lycéens n'ont pas forcément l'habitude d'être sur les ordis, donc ils sont complètement catastrophiques, nous on le voit, quand on a demandé d'envoyer des fichiers, ils envoyaient des fichiers, des fois, ils me prenaient des copies en photo, ils m'envoyaient des JPEG, parce que les générations non, Snap ou Instagram, ils n'ont pas l'habitude de le faire, parce que c'est Instagram ou Snap qui le fait pour eux, donc ils prennent la photo, ils l'envoient, et ils ne gèrent rien, donc c'est vrai que c'est super discriminant, alors je ne dis pas que je suis anti-numérique, mais je serai, je pense un petit peu comme toi Nicolas, je pense que j'aurais très envie de revenir avec des choses très basiques, un tableau, un vidéo pour deux ou trois trucs, et puis des élèves qui prennent des notes, je trouve ça super. Classe verte, des chèvres, voilà. Moi je suis un propre voyageur, donc là, tu vas te repartir à Bonny, cette année on n'y partira pas, mais bon, c'est le cœur du métier, c'est d'abord d'être en contact et au contact, et tu peux être le prof le plus intéressant du monde, si jamais tu ne vas pas chercher un élève, ou si jamais tu vois qu'il y a un élève qui est en difficulté, et que tu le laisses en difficulté, il y a un truc qui se passe mal, il y a un truc que tu ne fais pas, et je sais que notre Saint-Denis à l'éducation nationale n'est pas forcément apte à nous apprendre ça, ou nous apprendre beaucoup de choses de manière générale, mais si on peut arriver à de plus en plus de profs qui vont là-dessus, quels qu'ils soient, de la matinée vraiment jusqu'aux derniers des profs avec des doctorants, moi je suis un peu. J'aimerais revenir sur cette idée de professeur, prof de contact, enfin, besoin d'avoir un certain contact, il faudrait la même chose pour les étudiants, les étudiants aussi ont un besoin de contact, tu vas, vous cheras ce que tu en penses toi, moi je pense notamment au journal TAC, qui se connaît grâce au contact, en fait grâce à un TD, des étudiants aussi, avec qui on échange, des profs avec qui on échange, en fait le contact fait aussi partie du bagage nécessaire pour être étudiant. Je suis d'accord, parce que, et là tu peux en témoigner comme moi, où avant le second confinement, à la fin de notre cours, Bastien et moi on restait, et si on ne s'interrompait pas pour aller manger, on passait clairement une heure à discuter avec nos enseignants, et c'est ça aussi qui apporte, qui apporte, enfin de la connaissance historique, parce qu'on discute forcément à propos de ce qu'il vient de se dire en cours, mais aussi de tout le reste, de la vie étudiante, de la fête, on apprend aussi à mieux se connaître, ça crée aussi du bien social, et ça c'est nécessaire, pas que pour nous deux, c'est pour tout le monde, et le fait qu'on soit confinés, et que tout l'enseignement se passe sur Zoom, ça fait relativiser tout ça, parce que certes, il y en a qui vont sur le chat pour troller, et ça font témoigner, parce que je l'ai moi-même fait dans certains de mes cours, mais à côté de ça, il y en a plein d'autres qui sont timides, et qui n'osent pas parler, qui quand le prof dit, est-ce que vous avez des questions ? Personne parle, et donc le prof en conclut que tout va très bien, alors qu'il y a la moitié de la promo qui est larguée, qui ne suit plus, et ça se ressent d'ailleurs sur les copies, mais bon bref, et le fait que tout soit sur Zoom, c'est pas forcément, enfin ça enlève tout ce qu'il vient de dire, ça enlève tout le côté qui donne envie, et l'intérêt d'étudier, je veux dire l'histoire, parce qu'on a une histoire, mais toute discipline universitaire, et on a pu quand même garder, un certain niveau de lien dans la promo, parce qu'il y a les réseaux sociaux, et les groupes de promo, d'accord c'est très bien, mais d'un autre côté, il y a des gens dans la promo, avec qui j'aurais voulu discuter, en vrai, face à face, et pas juste par message, et de faire connaissance avec eux davantage, et enfin, ce qu'on n'a pas pu vraiment faire, là, cette année. Au point que quand la fac a réouvert, et qu'on a eu 3 télé en présentiel, sur les 30 heures de cours, à la fin d'un coup, il y a une fille qui vient me voir, elle dit, ouais, je t'ai vue de temps en temps, sur le logo Messenger de la promo, est-ce qu'on pourrait discuter un peu, au mois de mars ? Ça manque, ça me permet juste de réagir, puisque dans le chat, on a eu quelques réactions, comme Limoges, qui explique, comme quoi, apprendre à penser en digital, n'est pas apprendre avec son corps, son cœur et ses tripes, le lien vivant ne peut se créer, il y a quelque chose de faux, dans cette relation à distance, en virtuel, dépassable dans le somme, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je suis d'accord, dans le sens où, quand tu es en présentiel, dans une salle, dans un amphi, tu peux décrocher, du coup, pendant un moment, le fait qu'il y ait 400 personnes autour de toi, fait que, même si tu déconcentres un instant, tu es quand même motivé à revenir sur le cours, à écouter ce que dit le prof. Alors, quand tu es sur Zoom et que tu fais des visios du matin à 8h30, jusqu'au soir, 17h30, ce qui est en L3 et ton quotidien, parce qu'on n'apprend pas de cours, au bout de 20 minutes, tu décroches. Et autant, au tout début du confinement, bon, ça va, on essaie de tenir le coup, autant, au bout de 5 mois de distanciel, la plupart des gens ne se connectent plus et ceux qui se connectent, ils sont là pour faire acte de présence et ils n'écoutent même plus le cours. Et je ne sais pas parce que ce n'est pas des mauvais étudiants, parce que quand les examens arrivent et qu'il faut rendre des copies, là, quasiment toute la promo la rend. Et j'en fais partie, j'ai complètement décroché, de la quasi-totalité de mes cours et pourtant, j'ai 15 de moyenne. Alors, je n'ai pas 15 de moyenne, mais j'ai décroché de mes cours. Ceci dit, juste pour éclairer un aspect, parce que je trouve ça intéressant ce que dit Bouchard sur cet effet de masse aussi de quand on est porté par un collectif, même si très souvent quand on arrive en L1 on peut se sentir complètement seul dans l'amphi à 700, un peu perdu dans la masse. Moi, en tant que prof, c'est parce que je n'en ai pas parlé, quand j'ai 50 étudiants devant moi, ou 200 ou 450, c'est pour ça qu'on dit une profession de contact. Quand je vois le dernier rang ou le premier rang qui commence à se dormir ou ça commence à discuter, évidemment qu'en interaction avec tout ça, je vais me déplacer, je vais changer mon terme de voix, je vais faire une blague de mauvaise qualité dont j'ai le secret, citer une citation de musique contemporaine, etc. Mais c'est surtout que je vais vraiment réagir et m'adapter. et en digital, souvent, je demande, je ne force pas, on ne peut pas forcer les étudiants à mettre leurs vidéos parce que parfois, ils sont dans des chambres vraiment de toute petite taille. Parfois, il y a... J'ai des anecdotes pour être en assurement, alors c'est la mer qui passe avec le linge derrière, c'est la copine qui se pointe en fumant des clopes, enfin bon, bref, donc on ne peut pas demander ça. Mais ce qui fait que moi, je ne peux pas lire sur le regard, sur le visage des étudiants s'ils s'endorment, si mon cours est ennuyeux, s'il faut que j'accélère, que je décélère. Et ça, ça fait qu'en fait, on récite, voilà, dans le vide, complètement dans le vide. Alors ça peut faire un cours potable, bon, voilà, quand ça fait un cours qu'on sait faire, mais on perd, je ne sais pas, 50% de notre capacité d'adaptation sur tout ce qu'est le langage non-verbal. C'est prouvé. Le langage non-verbal, c'est plus de 50% de la communication. Donc un écran, encore quand la connexion fonctionne, qu'il n'y a pas de bug, etc. Donc oui, là, on ne peut pas continuer comme ça. Pour ce qui est de l'année prochaine, on ne peut pas imaginer que ça va être ça, l'avenir. Parce qu'évidemment, retour à une considération purement militante, faire des cours en distance, les enregistrer, les filmer et les reproduire, on pourrait faire un petit détour par Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'âge de sa reproductibilité technique, c'est-à-dire le cours d'histoire ou le cours tout court à l'âge de sa reproductibilité technique, ça permet de gagner des sous, ça permet en tout cas de ne pas en dépenser. Donc il nous pend au nez une digitalisation générale. Alors encore une fois, sans paranoïa, ça n'arrivera pas comme ça d'un coup d'un seul. Mais on va le voir se développer, le côté « Ah, on ne peut pas donner en présentiel, allez hop, deux heures en zoom » en considérant que c'est équivalent à du vrai enseignement, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'avais deux choses là-dessus. La première, une professeure qui nous disait que les étudiants ont été la génération Internet, cette génération née à la fin des années 90, et que du coup, on était beaucoup plus aptes à comprendre son fonctionnement et à se l'approprier. Et donc sous-entendu que ce serait beaucoup plus simple pour nous de réussir cette année comparé à plein d'autres choses. On est d'accord pour dire que quand même, en effet, on est peut-être ceux qui sont nés avec Internet véritablement et qui savent utiliser un site Internet et Google sans que pour autant, on arrive à comprendre très bien comment on choive des bonnes infos et on garde un état mental assez stable. J'ai le droit de… Tu peux enlever. Tu peux enlever. c'est pas… Ensuite, ce sera pas enregistré. Ce sera pas enregistré. Bon. Les millenials sont des qui-cool-lel de l'enfer. Ils ne savent absolument pas se servir d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des vieux comme moi, des pseudo-boomers qui ont commencé à naître avec un ordinateur. C'est-à-dire un truc qu'on sait ouvrir, démonter, changer le disque dur, réinstaller au Windows 95 18 fois parce que ça plante, ne pas avoir d'antivirus… Ça fait peur, ça. Tu sais, quand tu te dis « qu'est-ce que j'ai fait pour les années 90-2000 ? » Ça avait l'air cool. Ah bah oui, j'ai débugué des PC qui ne marchaient pas. C'est ça. J'ai oublié ça. J'ai rebooté mon ordi. T'as fait quoi ? J'ai reinstallé Windows. Mais t'as fait ça. J'ai perdu 2-3 ans de ma vie. 2-3 ans de ta vie. Donc, c'est vrai qu'on a une appropriation. On a appris petit à petit un certain nombre de logiciels Word, Excel, Photoshop, etc. Vos générations avouent que ceux qui sont sur les bancs de la fac en ce moment qui sont nés en 98-97-20-2000, etc. Ils vont… Moi, je dirais et après, je ne vais pas tomber dans des généralités parce que c'est très différent, mais il y a en même temps une bien meilleure connaissance de l'information comme flux. Nous, on est à une époque où l'information, c'était des stocks, des livres, et que ça ne bougeait pas. Et du coup, l'idée même d'aller piocher sur Internet sans avoir à retenir par cœur des trucs, ce n'était pas dans notre logiciel, pour le dire comme ça. Les nouvelles générations, elles ont un rapport beaucoup plus décomplexé à l'information comme flux qu'elles vont aller chercher et tel Tom Cruise dans Minority Report, réagencé à leur source. Bon, et ensuite, moi, j'utilise pas mal des technologies en cours. Par exemple, je fais écrire des articles Wikipédia à mes étudiants, très honnêtement, quand il faut leur expliquer comment on programme en HTML des trucs de dinosaures, etc., on est à un niveau de connaissance. Alors, on ne peut pas généraliser. Déjà, c'est genré. En plus, ça dépend des fractures numériques. Mais en gros, on peut dire que les générations qui arrivent sur les bancs de l'université, en tout cas, connaissent, mais ont un rapport beaucoup plus consumériste, beaucoup plus... ça flotte. Oui, j'appuie sur un bouton, etc. Les applis, pour des gens de notre génération, une appli, ça n'a pas de sens. C'est un logiciel, il faut comprendre comment ça fonctionne. On l'installe, on le désinstalle. Le côté appli, j'appuie, ça marche. Donc, oui, il y a une acculturation digitale qui fait que les étudiants vont quand même être moins perdus que si tout ce qui nous était arrivé. Bon, c'est un truisme, ce que je dis, mais si c'était il y a 20 ans, ça ne serait pas passé comme ça. Mais postuler que ça se passe bien parce qu'on est face à des millenials qui savent utiliser tout ça. C'est absurde. Ça ne leur donne pas du tout plus d'empowerment, ça ne leur donne pas du tout plus de compréhension. Et puis, en plus, derrière, il faut juste regarder en prenant un peu de distance ce qui est en train de se passer politiquement. C'est que du coup, dans le plus grand des calmes, le patron de telle boîte de digital devient milliardaire. C'est-à-dire qu'en plus, ça va créer un trend encore plus de digital. Donc, non, moi, je considère que, oui, tout étant dans tout, les étudiants ont pu s'adapter rapidement parce qu'ils sont assez habitués à tous les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, etc., et compagnie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une connaissance qui progresse. La connaissance, ça se fait quand il y a une formation, quand on va vraiment dans le détail, comment on se sert d'Excel, comment... Et on a des étudiants qui s'en saisissent. Donc, juste pour terminer, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Je donne plusieurs exemples parce que moi, j'ai vachement de fierté pour certains étudiants d'ici qui se saisissent de ces outils-là par eux-mêmes. Romain Locaux qui a fondé sa chaîne YouTube de l'histoire médiévale qui s'appelle AVROS qui fonctionne à fond, 100 000, 200 000 viewers. Voilà, ce n'est pas la fin qui lui a appris mais il a marié un peu ses compétences. Une étudiante d'il y a quelques années qui s'appelait Léna Rosteyi qui a fait un mémoire d'histoire moderne sur l'histoire du vin mais à côté de ça, elle était au moment du début d'Instagram donc elle a mis tout ça en mélangeant. Elle est devenue community manager d'un grand vignoble à l'époque en tout cas. Enfin, vous voyez, évidemment qu'il y a des choses qui se passent mais par contre on ne peut pas postuler que parce que les gens cliquent sur un téléphone ils savent se servir de tout. Après, c'est très simple, c'est très simple et puis c'est très orienté surtout. Comme tu disais, il y a aussi sans vouloir s'en venir dans la paranoïa la plus pure, il y a aussi ce côté de dire « il s'adapte-on ? » Et puis après, la vraie question c'est pourquoi ont-ils envie que les décideurs du ministère de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale, pourquoi est-ce qu'ils ont envie de ça ? Parce qu'effectivement ils veulent peut-être faire des coupes dans les budgets de fonctionnement, dans les budgets des enseignants, des enseignants-chercheurs et puis parce que ça les rassure ou parce qu'ils sont complètement pernicieux mais ça c'est autre chose et que sans avoir le mal partout ils sont en train de nous prendre pour des flancs, pour des quiches ou pour les deux et qu'ils partent du postulat qu'effectivement derrière un téléphone on sait tout faire mais nous on le voit bien nous on est au contact avec ça et j'aimerais bien savoir le nombre de mes élèves ou des élèves de la fac qui sont capables de faire rien avec votre installation telle que vous l'avez là j'aimerais bien savoir comment ils seront capables de le faire Et il y a quelqu'un qui répond je connais des gens qui ont connu la conquête spatiale lunaire quand vous parlez des astronautes qui sont Et puis juste rajouter un truc plein de collègues d'ici de l'université il y a eu des plans de formation un peu qui ont été mis en place pour apprendre à gérer Zoom et tout on a plein de collègues d'un certain âge pour qui là le passage a été plus que difficile et quand je dis ça c'est pas parce qu'ils n'ont pas dit non mais on répondait tout mais c'est une vraie question c'est-à-dire que hier j'avais ou peu importe j'avais une conférence pour lutter à l'université du temps libre donc c'est des gens qui vraisemblablement c'est marqué dans le titre sont plutôt à la retraite moi j'étais épaté ils sont tous connectés sur Zoom ils se sont mis en muet on a fait la conf et tout mais cette appropriation-là elle a été accompagnée à bord de montagne par des plans de formation comme pour toute la société française un peu micmacée au dernier moment mais on demande on n'a pas posé la question politique c'est-à-dire qu'on a des collègues qui détestent le digital qui ne le souhaitent pas et eux on ne leur a pas laissé le choix donc voilà pour l'instant on est encore dans cette expectative dans la traînée de poudre du coronavirus mais il faudra poser politiquement la question de cette utilisation du digital parce que ça ne doit pas être une évidence c'est beaucoup trop facile c'est marrant que vous disiez ça j'ai une professeure qui nous avait dit au début du Zoom confinement au début de cette année soyez certain que vous réussirez ne serait-ce parce que vous n'avez pas le choix que quand tu rentres dans un état en Zoom que tu ne vois plus personne si ce n'est ta tasse de thé à moitié vide trois sites sur KERN pensé du thé j'ai trouvé cette phrase particulièrement maladroite si ce n'est violente et que ça pose cette question de la laitabilité des étudiants est-ce que juste on peut partir du principe que les étudiants feront ce qu'on leur demande parce qu'ils n'ont pas le choix finalement véritablement tu l'as dit tu l'as dit dans ta phrase c'est maladroit c'est tout tu ne vas pas chercher plus loin alors après je ne connais pas la collègue mais c'est peut-être ce qu'elle t'a dit à ce moment-là je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement malhonnête ou mal intentionnée mais après c'est vrai que je pense qu'on a pris tous l'épisode au coronavirus comme au mieux un défi pour les plus winners soit un truc on ne savait pas quoi faire on était complètement perdus et on a trouvé des solutions à la fac tu dis Nicolas vous avez des formations sur Zoom nous on a eu zéro formation sur Zoom alors que voilà ça a été à l'allemande démerdée de Zouzich et puis terminé vous prenez vos trucs vous faites comme vous voulez et puis vous savez faire et après pardon j'ai cité l'allemande parce que moi j'ai donné la réaction donc du coup et après nous c'est vrai qu'on a un petit peu énervé au minimum quand on entend notre ministre référent et adoré dire que tout s'est très bien passé parce que tout le monde était prêt et que tout le monde s'est bien investi que c'était merveilleux que c'était super je ne suis pas sûr que Milan n'ait pas dit la même chose pour vous donc voilà après moi j'aimerais bien simplement les voir eux Blanquer et Vidal les deux faire une semaine de cours en Zoom et après on fait le point avec eux ils se tapent comme vous toute la journée comme tu disais Bouchera tout à l'heure de 8h30 à 17h30 des cours et puis ensuite des cours des cours des cours une petite évaluation au milieu un petit truc avec un certain nombre de signes et puis le quotidien derrière et puis les emmèner à côté et puis ensuite on en rediscute mais ça c'est une réalité à laquelle nous on est confronté vous vous êtes confronté mais tout le monde n'est pas confronté donc moi quand quelqu'un qui connaît à peu près ce qu'on est en train de vivre me donne son avis j'aime bien j'apprécie après quand quelqu'un arrive avec des oucazes parisiens nationaux en disant c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça que ça se passe et vous devez faire ça comme si vous devez faire comme ça je dis ok j'écoute poliment je dis merci monsieur merci madame et au revoir mais du coup je vais un peu détourner mais j'ai l'impression qu'on a eu aussi un retour des problèmes très personnels j'ai pensé à plusieurs j'ai parlé à plusieurs d'étudiants dyslexiques qui se sont vus subir cette fracture numérique encore plus de manière encore plus importante j'en ai vu se faire refuser à beaucoup de demandes de ce qu'ils faisaient mais j'ai vu aussi mais alors ça c'était même avant le Covid une professeure qui disait qu'elle avait fait le choix de saquer les notes des étudiants envers de dyslexie afin de les décourager de continuer leurs études dans une licence littéraire elle n'est pas méchante car ensuite elle les conseille vers des voix qui leur correspondent mieux est-ce que finalement tous ces étudiants il y a chasse à croire pardon voilà c'est bon alors on en rigole et là c'est en effet le discours le plus violent que j'ai eu mais pour autant c'est un discours que j'ai entendu souvent plus de 5 fois dans mes 3 années à l'université là c'est à moi de répondre vas-y je peux l'enverter bon il y a plusieurs choses c'est que un à l'université on n'a pas de formation pédagogique en soi donc chacun peut habiter sa manière de créer son rôle d'enseignant et sa manière d'être de la manière dont il entend et dans un milieu qui vise l'excellence l'exigence le passage des concours de l'enseignant supérieur la recherche etc et c'est pas moi qui vais juger c'est pas ma manière d'être mais certains certaines vont aller vers la pédagogie d'une exigence moi j'appelle ça pédagogie de la souffrance c'est le sergent instructeur dans Full Metal Jacket qui gueule sur les gens en disant tu vas en chier et comme ça tu y arriveras je l'ai vécu en classe prépa des gens qui je crois que oui bon ne serait-ce que la notation quand vous prenez 5-4 d'affilé et qu'on vous dit mais c'est bien c'est pas mal à normal sup la moyenne du concours était à 4,25 on estime que par l'exigence par les objectifs inatteignables etc on va former les gens bon c'est une chose ensuite donc ça c'est une question et sur la pédagogie des collègues des fois alors je ne sais pas que je veux faire cocorico au bord de montaigne mais j'ai enseigné dans plein d'autres endroits et c'est le fac il y a plein d'enseignants différents etc mais on discute entre nous justement on est dans ce débat et on peut ne pas être d'accord sur la manière dont on procède certains vont dire toi t'es laxiste ou toi t'es trop exigeant etc tu notes trop dur tu notes trop ci cela mais globalement on essaye de s'entendre après il y a une autre question qui est un peu complètement différente qui est l'intégration des personnes en situation de handicap quel que soit le handicap alors et là de ce point de vue là moi quand je suis arrivé à bord de montaigne j'ai trouvé qu'on a une section qui s'occupe de ça à l'époque on avait une étudiante aveugle on avait un étudiant qui avait enfant de la lune etc donc des handicaps assez surtout pour ceux dont on vient de parler dont on n'est pas habitué à gérer il ne fallait pas ouvrir les fenêtres voilà des choses comme ça et j'ai trouvé attention c'est pas cocorico tout était parfait qu'on y arrivait plutôt pas mal et que dans les personnes en fauteuil avec différents types de handicap on y arrivait pas mal ensuite arrive cette fameuse question de tous les dix la dyspraxie la dyslexie etc qui vont aboutir à des niveaux d'orthographe parfois selon les assez mauvais bon bah là moi je ne suis pas d'accord avec cette collègue point barre c'est tout on ne va pas épiloguer moi je n'étais pas très bon en orthographe pour x raisons comme pour le reste comme pour les langues il faut bosser comme dirait cette grande philosophe du début du XXe siècle Britney Spears voilà il faut bosser il faut travailler il better work etc donc bref j'arrête mais ça se travaille petit à petit et c'est vrai qu'on pourrait dire vous êtes en littérature en sciences humaines en sciences sociales il faut que ce soit irréprochable du point de vue de l'écriture et du coup il y a une bonne volonté de dire allez trouver bonheur en faisant ce qu'on veut tueur à gage voilà plombier est-ce que vous voulez comme travail après on peut voir autre chose qui est de se dire comment on met en place de l'accompagnement c'est des questions très concrètes j'ai eu à la régler la semaine dernière avec une étudiante qui voulait faire un master qui a dyslexique qui me dit j'ai un logiciel je lui ai dit écoutez faites gaffe qu'il va falloir deux fois plus d'exigence pour que vous arriviez à livrer mais qu'on puisse l'accompagner et pas se dire on jarpe les gens qui ne rentrent pas dans le truc après c'est comme pour tout on va finir par répéter la même chose à quoi il faut des moyens il faut vraiment et ici j'ai l'impression qu'on les met parce que peut-être je me trompe mais on a de tout ce que j'ai vu depuis que je suis ici depuis 7 ans on a quand même un accompagnement relativement personnalisé après on peut toujours faire mieux voilà j'arrive non mais du coup si tu veux je me porte pas pour la question de la gestion de l'handicap je peux en parler parce que pareil je suis dans cette situation je suis pas 10 j'ai autre chose mais donc je l'ai signalé à l'université dès mon arrivée me concerne franchement ça a été très bien pris en charge mes enseignants ont été assez cool genre dès le début de semestre ils font tout le nécessaire tout ce qui est tout ce qui est projeté au tableau tous les livrets de documents tout ça je les reçois au premier dès le début du semestre il n'y a pas de problème après c'est pas parce que ça se passe bien en histoire mais c'est forcément bien ailleurs parce que là du coup je parle en tant qu'hélo-étudiante j'ai déjà eu des cas à gérer dans d'autres départements où pour tout un type de handicap divers et variés les étudiants en question ont pu avoir à faire à des commentaires validistes qui au bout d'un moment ont fini par les décourager ils ont complètement arrêté la phase ou sont allés dans un cursus donc oui c'est plus ou moins bien géré selon l'étape et selon les formations je vais permettre sans transition de changer de sujet totalement et de revenir sur un autre problème de l'histoire qui est le problème de la diffusion parce que l'histoire plus ça va plus je regarde ce que les gens lisent plus j'ai un trompe ça n'intéresse personne finalement si ce n'est l'histoire de Paris au fil de son métro qui apparemment intéresse beaucoup de gens ou une brève histoire de l'humanité un recueil sûrement très intéressant mais je me posais la question de comment on peut diffuser l'histoire et faire en sorte que l'histoire ait un intérêt pour des gens puisque comme vous le disiez plus tôt dans cette conférence les musées sont la preuve qu'il y a un intérêt de l'histoire dans la population et plein d'autres choses en soi l'histoire ce n'est pas exclusif à l'université et on n'en parle pas ailleurs c'est omniprésent je cite un exemple très concret les jeux vidéo et bon là ça va lui parler mais parce que on a des événements ici organisés depuis 4 ou 5 ans autour des jeux vidéo où pendant que tu as un prof qui joue l'autre à côté qui est spécialiste de la période commente et quand tu regardes le public il y a vachement le monde et pareil en ce moment quand on relaie ces événements sur les réseaux sociaux pour dire ouais regardez tel jour il y a ça ça suscite l'intérêt des gens donc ça veut dire que quand même par des biais autres que les cours ou autres que les livres les gens ils s'y intéressent quand même après à côté de ça tu as aussi tous les tous les tous les youtubeurs qui pour une partie d'entre eux sont autodidactes ils n'ont pas fait de cursus universitaires ils ne sont pas chercheurs et pourtant ils délivrent un contenu historique bon plus ou moins bien selon les personnes et parfois c'est même ça qui pousse certains étudiants à venir étudier l'histoire ça m'intéresse j'ai envie de faire ça plus tard c'est deux exemples parmi d'autres mais tu as aussi les réseaux sociaux bon là j'ai pas d'exemple rencontrés mais pareil il suffit que tu prennes un certain nombre de contenu historique et que tu les suives sur twitter pareil tu peux te renseigner dire des choses t'intéresser en dehors de tes cours sur zoom du matin soir après mais si tu veux je te donne la parole après comme tu veux non non mais si vas-y vas-y mais moi je serai vraiment je rejoindrai et je serai non les gens on peut pas quantifier parce que c'est beaucoup trop large mais les gens s'intéressent pas moins à l'histoire moi j'aurais tendance à l'abîmé à dire il s'intéresse plus si on considère encore ce qu'on a déjà posé un peu ici c'est à dire d'un côté histoire comme discipline et puis la trait vers le passé on a même pu parler dans les années 90 de boom mémoriel il y a des événements qui en s'éloignant deviennent de plus en plus important dans l'espace public première guerre mondiale seconde guerre mondiale guerre de l'Algérie etc. pour ce qui est du côté français il y a même eu à une époque au moment de l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur puis à la présidence un comité de vigilance des usages politiques de l'histoire parce que le passé était redevenu un objet de mobilisation que ce soit Guimauquet on le voit aujourd'hui la commune le fameux et grand historien Laurent Dutch dont vous parlez qui a vendu 200 000 exemplaires de son métro machin métronome etc. maintenant il faut juste regarder un peu avec des chiffres les universitaires représentent dans les ventes de livres d'histoire 8% des ventes 8% c'est à dire que comme le dit Bûcherat alors on peut en être peiné et considérer que tout pourrait être vachement plus scientifique ou s'en réjouir ou s'en foutre mais d'une certaine manière c'est simplement de dire une chose c'est que l'université n'est pas propriétaire de la passion pour le passé ou pour la passion pour l'histoire et là on peut lister alors sur Twitter on a des comptes d'universitaires qui se sont développés qui popularisent de manière très bien Mathilde Arrère Ludivine Bantini Nicolas Bopré il y en a plein Caroline Muller etc. qui vont avoir 10, 15, 20 000 followers et qui vont faire des choses incroyables parce qu'ils sont en capacité de moi je serais complètement incapable de résumer les choses d'avoir l'esprit Twitter ici on a un certain nombre d'enseignés aussi Caroline Lemahou Guillaume Anotin enfin on a des gens qui investissent sur les réseaux sociaux YouTube évidemment Nota Bene c'est le plus connu mais il y a d'autres personnes et qui pour moi quand Boucherat dit et elle a raison de dire ah c'est pas toujours très scientifique c'est pas grave c'est pas grave c'est très bien parce que ça déclenche des passions parce que etc. les documentaires les films depuis truc tout bête que vous avez peut-être pas connu mais avant qu'il y ait eu les chaînes en continu et la TNT etc. donc les dinosaures d'avant on avait 6 chaînes il y avait 3 documentaires sur Arte sur M6 c'était réglé là aujourd'hui quand on a RMC Découverte quand on a C8 etc. qui pondent du documentaire historique H24 donc il y a plus des choses de qualité on peut citer plein de choses la radio Emmanuel Laurentin la fabrique de l'histoire qui a passé le flambeau à Xavier Mauduit on a plein de choses qui se passent donc moi je pense qu'au contraire je poserais l'hypothèche je suis pas tout seul que vu que le présent quand même est un peu complexe et nous angoisse que ce soit maintenant ou un peu avant le passé devient un refuge et déclenche de l'intérêt quelle que soit la période ce que disait Boucherat sur les jeux vidéo on voit bien que dans les séries Assassin's Creed de Ubisoft il y a une vraie envie en fait de s'immerger dans des jeux qui sont de plus en plus travaillés du point de vue historique par des consultants etc. des consultants des historiens des historiens donc voilà non moi je dirais que ça circule et de ce point de vue là voilà il y a des débats qui sont en fait par exemple quand Jonathan Little avait eu le prix Goncourt pour les Bienveillantes en 2006 sur un roman sur la seconde guerre mondiale il en a vendu un million d'exemplaires il avait lu 300 bouquins pour écrire ce livre là qui littérairement était moi j'ai trouvé très bien puis les historiens sont venus en disant dont des collègues très proches c'est pas bien etc. et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gonneries là dedans mais en fait c'est se tromper de combat c'est juste comme tu disais des spécialistes et des généralistes des médecins spécialistes et généralistes on fait tous on est tous la même famille simplement on fait pas tous le même métier et de ce point de vue là moi je trouve qu'il y a une passion ça il faut vraiment regarder à l'étranger il y a une passion française pour l'histoire qui se retrouve pas dans les autres pays en Allemagne excusez-moi mais la première guerre mondiale le centenaire ah non j'ai cité l'Allemagne alors j'avais dit que j'avais pas droit donc il y a vraiment il y a vraiment une et d'ailleurs les autres sciences humaines nous le jalousent parfois les copains sociologues ils disent toujours alors que bon parfois ils vont parler à la télé etc mais qu'est-ce qu'on voit dans le débat public et aujourd'hui on le voit d'autant plus qu'il y a ce réticement identitaire avec Eric Zemmour qui est historien comme mon chat et qui dit qu'il est historien mes chats n'ont pas encore écrit de l'église et Eric Zemmour qui écrit des trucs sur Colbert sur De Gaulle en utilisant ce qu'il voit du roman national entre guillemets donc cet objet là il est intéressant parce qu'il est en conflit encore une fois aujourd'hui et moi pour faire plus léger peut-être moi je préfère que les gens regardent Laurent Deutsch je préfère qu'ils regardent même Stéphane Behon bien sûr je préfère qu'ils regardent un documentaire sur C8 sur la seconde guerre mondiale plutôt qu'ils écoutent Zemmour ou plutôt qu'ils regardent à Noonah le soir je préfère 100 000 fois c'est à dire qu'il faut arrêter de voir de manière ça très entournée en disant non mais il faut faire avec un tel chercheur ou tel cathédral ou tel chapelle etc l'histoire c'est un bien commun alors comme tu dis Nicolas c'est une vraie passion française et ça peut surgir de n'importe où tant que c'est un peu très bien fait après bon je ne pense pas qu'à un moment donné je fasse des utilisations en cours d'une émission de Stéphane Behon et je ne sais pas et pourquoi moi ça ne me gênerait pas pourquoi pas pourquoi pas le problème il est vraiment que tant que ça amène des choses et que ça éveille les gens et que ça les rend un petit peu moins cons pour Zéquement moi ça m'intéresse ça m'intéresse et franchement et quand je vois que je les vois la plupart du temps devant Nuna ou H24 devant BFM à regarder 25 000 débats dont 243 000 qui sont totalement inintéressants voire certains très dangereux moi je préfère qu'ils regardent les RMC découvertes et même un truc sur les fabrications de barrages par les castors dans la partie la plus septentrionnelle du Canada ça me va très bien je préfère et puis besoin forcément que ce soit scientifiquement ultra costaud puisque ça reste quand même un genre des oeuvres grand public du moment où ça suscite l'intérêt et la personne après de toute manière elle ira faire elle-même ses recherches pour creuser le sujet si ça l'intéresse donc non mais t'as raison puis Zébours c'est pas scientifiquement costaud il y a plein de gens qui les écoutent donc ça marche dans l'autre sens aussi je vous voyais réagir non non moi je pensais juste à un exemple pour lequel on ne pense pas souvent mais ça va exactement dans le même sens donc je ne développe pas les reconstitutions historiques on l'a vu pour 14-18 ça a été étudié par Nicolas von Statt le type qui va dans les tranchées habillé en poilu l'historien universitaire va avoir tendance à dire oh là là moi je suis l'histoire et lui voilà alors qu'en fait ces gars-là pour certains connaissent infiniment mieux l'armement c'est une autre manière de faire l'histoire c'est aussi enrichissant et donc c'est vrai que voilà pour moi je suis complètement d'accord avec toi c'est à dire que on ne fait pas forcément on n'a pas nécessairement les mêmes méthodologies ou les mêmes objectifs donc voilà donc souvent quand on dit oh là là ce livre il a bien marché mais il n'est pas terrible bah oui c'est fait pour c'est fait pour être pédagogique etc et j'ai envie de dire chacun fait un peu son boulot et tant mieux parce que comme ça on nourrit l'ensemble des types de questionnements et c'est vrai que voilà j'en sais rien quelqu'un qui va dire Call of Duty c'est pourri sauf qu'aujourd'hui sur les bancs de la fac la moitié des étudiants ils sont là parce qu'ils ont joué à Call of Duty à Assassin's Creed à A Plague Tale ou à ce qu'on veut Battlefield V donc c'est aussi voilà une synergie et moi j'ai beaucoup d'élèves enfin régulièrement des élèves qui arrivent qui ont été grattés dans le grenier de leurs grands-parents qui arrivent avec des vieux ouvrages sur la première guerre mondiale sur la seconde guerre mondiale ou des photos de famille et ils sont hyper intéressés ils m'en regardent un petit peu genre mais monsieur est-ce que je peux lire ça ? bien sûr que tu lis ça genre il y a le côté est-ce que c'est intellectuellement recevable est-ce que c'est un bouquin qui fait référence tu regardes déjà il y a le côté où c'était à ton grand-père à ton arrière-grand-père donc il y a ce côté héritage familial qui peut être super intéressant il y a même des photos moi j'adore quand les gamins arrivent avec des photos de leur arrière-grand-père ou non arrière-grand-père des poilus en disant allez c'était mon arrière-grand-père etc c'est super c'est super il y a une remarque très pertinente du coup qui va dans ce sens dans le tchat qui explique qu'il existe une adaptation française au travers des généalogistes chevronés ou à matière qui s'utilise une multitude de micro-histoires et c'est vrai que en fin de compte on peut aussi avoir un intérêt par l'histoire avec du coup des personnes de famille qui l'ont côtoyée si je te prends vraiment un exemple très personnel ma grand-mère a connu la seconde guerre mondiale en tant que secrétaire pour les services secrets français qui s'appelait les 5ème colonnes ou 6ème bureau je ne sais plus 2ème bureau c'est les services de renseignement ça ? 2ème bureau du coup 2ème bureau et en fait elle le décrit très souvent et c'est vrai que ça peut aussi donner un autre regard justement sur certains événements qui peuvent aussi avoir lieu et effectivement cette envie en fait d'être généalogiste et de repart par exemple un petit arbre familial c'est quelque chose qui j'ai l'impression se refait de plus en plus notamment grâce à internet peut-être je sais pas alors juste pour la comment dire c'est juste pour rebondir et troller évidemment toujours en comparaison avec d'autres pays la France a deur à deur à deur fouillé tout ce qui s'est passé en 14-18 étonnamment pour 40-45 tout le monde a été résistant donc on a non mais c'est assez drôle parce qu'en Allemagne si vous dites à quelqu'un généalogique est-ce que machin c'est le don absolu il faut évidemment pas le faire parce qu'il y a une chance avec plus de 18 millions de soldats dans la Wehrmacht il y a quand même une petite chance que les souvenirs soient pas terribles mais ça ça a été prouvé c'est Maurice Alvax qui est grand sociologue des années 20-30 qui parle des cadres sociaux de la mémoire et de la transmission de tout ça du passé c'est clair qu'il y a la transmission par le municipal le national les grandes cérémonies mais la transmission principale elle se fait par la famille et c'est vrai que 14-18 en France voilà à cette place très particulière où on a tous une histoire à dire dans les tranchées mon grand-père mon arrière-grand-père etc et c'est essentiel pour maintenir aussi l'intérêt pour les périodes historiques alors je dirais le seul des molles mais bon c'est une hypothèse c'est que du coup on va se focaliser sur certains types d'événements ça c'est évidemment le truc historien de base les grands hommes les grands événements 14-18-39-45 en oubliant que tout un tas d'événements autres y compris les événements du plus quotidien y compris les changements sociaux l'arrivée de la télé l'arrivée de l'internet l'arrivée de ces choses-là ont émaillé la vie des gens et que parler d'histoire c'est pas juste parler des grands hommes il faut parler aussi de tout mais des petites gens des femmes de tout le monde et puis de tous les petits événements donc de ce point de vue-là discuter avec les aïeux les grands-parents etc c'est toujours un nouveau moment c'est hyper important pour savoir y compris l'ordonnancement des événements moi ma grand-mère elle est née le jour du traité de Versailles donc le 23 juin elle est née le 23 juin 1919 et le traité de Versailles c'était 5 jours plus tard elle me parle de la guerre mais elle ne parle pas de tiens il y avait pétain il y avait machin c'était j'étais à Grenoble le beurre ça coûtait tant etc et c'est là où on rentre dans le quotidien mais cette transmission elle est essentielle et pour revenir sur la transmission alors du coup c'est une transmission très différente tout de même j'avais pu parler avec un masterant doctorant qui se plaignait en quelque sorte qui expliquait qu'il avait bossé 2-3 ans sur sa thèse sur sa réflexion que ça avait été lu par son jury et personne d'autre et finalement ça l'embêtait un peu de voir que tout le monde s'en fout de tout ce travail universitaire que tout le monde produit chaque année est-ce qu'il y a un remède à ce problème un changement qu'est-ce qu'on peut en faire de tous ces travaux-là qui ont tout de même une pertinence déjà et c'est des prix beaucoup moins chers parce que quand je paie 40 balles ton manuel de L1 ça fait mal au portefeuille ? non ? alors comment dire en histoire contemporaine juste pour la contemporaine en France il y a entre 150 et 200 thèses qui sont soutenues par an en France là-dessus une thèse ça fait un million de signes on compte en signes on ne compte pas en mots etc un million de signes espaces et notes de bas de page compris donc ça fait 500 pages si vous voulez etc déjà le monde de l'édition on ne va pas s'étendre parce que je pourrais vous en parler des heures le monde de l'édition a beaucoup évolué ces 20 dernières années il y a 20 ans un bouquin d'histoire un peu type thèse de doctorat ça se vendait à 6000 exemplaires ok ? aujourd'hui il y a 1500 voire 1000 voire 800 voire 700 dans les grandes maisons d'édition je ne parle même pas de l'édition scientifique donc il y a eu une évolution assez forte qui fait que c'est peut-être plus compliqué de publier des choses extrêmement scientifiques ensuite du coup je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans la réponse parce que la solution ce serait de dire oh ben il y a trop de thèses mais bon la recherche c'est de la recherche c'est-à-dire qu'on a envie d'éclairer tel et tel sujet il y a ce fameux film des années 90 avec la thèse sur les chevaliers soldats du lac de Paladru qui a fait extrêmement de mal parce qu'on a l'impression que tout le monde travaille sur des micro-trucs et parfois quand on voit certains types de thèses c'est le cas mais évidemment que c'est le cas parce qu'on a besoin tout comme quelqu'un qui travaille sur la chimie organique le nucléaire etc on a besoin d'éclairer de manière très précise et rigoureuse tel élément ensuite sur la diffusion encore une fois ça revient un peu à ce qu'on vient de dire il ne faut pas se tromper de combat une thèse n'a pas vocation à être lue par 200 000 personnes une thèse pour être honnête a vocation à être lue par les 10 spécialistes mondiaux du sujet et si c'est déjà le cas c'est super parce qu'on est dans un niveau de technicité moi je me rappelle très bien ma soutenance de thèse je suis arrivé c'était il y a un bon moment déjà j'avais mon directeur de thèse allemand mon directeur de thèse français comme ça et en entrant dans la salle je me suis dit purée mais en fait j'ai pas besoin de stresser mon sujet est tellement précis et chiant que je suis la seule personne au monde à pouvoir m'auto-valider donc c'est purement rituel c'est pas purement rituel mais je veux dire le jury lit bon il se trouve que j'en ai fait un livre mais si j'avais laissé un état de thèse 10 personnes l'auraient eu et ça aurait été c'est pas que c'est très bien mais c'est que ça a une vocation d'expertise scientifique qui s'adresse à des scientifiques ensuite si on veut faire de la pédagogie ben là on va avoir un éditeur il y a un processus de transformation énorme déjà il faut réduire à 600 000 signes donc ça je le dis pour tous les doctorants du monde pondre des thèses de 1200 pages de 2 millions de signes n'a aucun sens il faut évidemment que ce soit solide scientifiquement mais il faut penser à l'après et à la publication et ensuite surtout il y a une adaptation de style mais est-ce que c'est tout n'est pas fait pour circuler c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ont pour but à circuler dans l'espace scientifique et d'autres dans l'espace pédagogique voilà donc moi bon sur les 150 thèses il y a une thèse qui a été soutenue à Toulouse il y a 3 ans sur l'intégration du dur aluminium dans les ailes d'avion dans les années 20 dans les technologies c'est une telle histoire plus aéronavale toulousaine je veux bien qu'il y ait des milliers de personnes qui aient envie de lire ça mais c'est avant tout une question d'expertise précise donc pour moi c'est pas que les choses sont très bien faites c'est que globalement il faut que les historiens universitaires les historiennes réfléchissent peut-être un peu plus à s'ouvrir et qu'on leur donne les moyens mais sinon bon il y a des espaces de circulation différents en effet il y a des espaces de circulation différentes merci pour cette relance ok mais moi je commence à avoir fait le tour j'ai fait conseiller dans tout ce que j'avais alors coupez tout ça si vous avez quelque chose à rajouter qui n'a pas été dit à dire chacun sur la question de l'histoire de l'université et tout ça il y a des questions ou pas sur les mots peut-être plus parce que là c'est difficile on est essayant que ça allait en relance il y avait Claude Dominir qui disait qu'il y avait eu 200 livres pour le 8 centenaire de la Tauré il y en a eu 2300 pour 14-18 voilà et sinon il disait que Arte proposait des documentaires disponibles à tout moment mais qui du coup ouvrait à l'histoire on peut rajouter aussi des bandes dessinées tout ça bien sûr on n'en a pas parlé mais c'est important c'est ça on peut rajouter sur cette diffusion aussi que du coup sur Youtube comme disait il y a Anata Bene qui est un des plus confortablement assis dans les confortablement assis il y a aussi Aurore Manoum Est qui lui fait du dessin d'animation en plus de raconter une histoire et c'est bon c'est une histoire des meurtres et toutes ces choses pas très belles de l'humanité il y a aussi Manon Bril dans C'est une autre histoire qui fait beaucoup de choses depuis peu il y a Rivenzy sur Twitch qui accueille des historiens pour parler de leur thèse et Nota Bene a fait la même chose d'ailleurs il y en a fait une il y a deux jours si je ne me trompe pas avec Patrick Boucheron sur la peste en 1347 voilà donc en fait l'histoire aussi ça se développe beaucoup sur tous les médias nouveaux médias ça prend de l'attaque tout ça si vous souhaitez en retrouver non mais je pense que là la seule chose qu'on pourrait rajouter c'est évidemment par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour les gens qui aimeraient faire de l'histoire il y a évidemment tous ceux qui vont se consacrer au concours CAPES à Greg être enseignant et c'est un même si on a critiqué les conditions dans lesquelles on exerce aujourd'hui c'est un métier qui est vraiment incroyable qui est vraiment nourrissant très énergivore aussi enfin qui voilà demande beaucoup d'investissement mais après comme on vient de le dire il y a plein d'étudiants d'histoire qui font autre chose et là je peux donner des exemples concrets j'avais une étudiante en master qui a complété son master recherche avec un master en histoire publique à Marne-la-Vallée qui est le seul master d'histoire publique à l'échelle française et aujourd'hui elle fait des recherches pour les documentaires d'Arte et je pense qu'elle s'éclate intellectuellement enfin voilà tout ce qu'on vient de dire c'est aussi de montrer que c'est une galaxie et qu'il y a plein de manières de valoriser tout ça alors en réfléchissant au type de métier on ne s'improvise pas comment dire sauf Samuel et Etienne mais on ne s'improvise pas streamer etc donc il faut travailler les compétences diverses mais ensuite effectivement cette passion là elle peut amener à plein de choses et c'est vrai que dans les étudiants que moi je suis là que depuis 7 ans donc je commence juste à voir les étudiants faire leur master s'insérer s'insérer sur le marché du travail il y a plein plein de choses qui se passent il y en a qui décident même après 5 ans de partir dans complètement autre chose mais les autres réussissent quand même à valoriser pas mal de choses j'ai un étudiant que j'avais en master là il travaille dans la prospective il s'est intégré dans la prospective c'est à dire bon voilà l'étude de ce qui va arriver alors c'est pas c'est pas ce qu'on associerait directement avec l'histoire mais ça fonctionne bien pour moi tu en peux lister du coup d'autres chaînes médias on nous propose aussi passion médias qui est un podcast et parole d'histoire qui en est un autre et Henri Guillemin du coup il faudrait utiliser un histoire télévisée c'est marrant Henri Guillemin c'est vraiment le retour de hype c'est à dire que le gars a pour même disparu du soleil complètement et il fait quand même une histoire très engagée etc donc ça rejoint la première question et il a connu un retour de hype c'est vraiment père Castor derrière son truc et ça fonctionne plutôt pas mal lui c'est la digitalisation mais à l'époque l'année 60-70 il n'y a pas d'autre moi j'avais la dernière chose que j'avais un peu marrante c'était un professeur qui nous disait que si on ne réussissait pas notre licence c'est pas grave on pourrait se la péter en soirée avec toute notre culture génie historique voilà donc sachez que si à un moment vous abandonnez les études d'histoire vous ferez sensation en soirée il n'y a pas encore c'est quoi c'est bleu, jaune il devait y avoir le vert ça doit être le vert c'est science et nature en revanche c'est sport on va t'en dire que je perdais à chaque fois ça c'est sûr je ne sais pas si c'est cela a péter mais en tout cas oui vous allez être le gars relou en fin de soirée qui parle de Napoléon de César de la commune de Paris de 14-10 il y a des chances que ça dégénère assez fortement il y avait une question qui était tombée il y a à peu près une heure de ça qui n'avait pas forcément de rapport avec la thématique quelqu'un qui est parti le jour bon on est peut-être dans le sujet ça va être intéressant de l'évoquer il y avait du coup le spectateur qui s'appelle Au jour le jour qui demandait que pensez-vous de la polémique sur l'interdiction des réunions non mixtes à l'université qui ont été du coup en fait pour rien vous n'avez pas oublié de répondre si vous semblez que ce n'est pas forcément très pertinent de répondre mais vous pouvez aussi évoquer votre avis tant que je ne vois pas les liens tant que je ne vois pas les slogans BFM moi je ne vois pas toujours j'ai un avis mais je ne vois pas l'intérêt de donner mon avis par rapport à ça je pense à vous lâcher non c'est dans l'écriture de la conférence en effet on était tombé nous aussi sur tous les moments de l'islamo-gauchisme à l'université toutes ces questions-là on a décidé de ne pas les mettre du tout parce qu'on ne trouve pas ça pertinent on trouve que c'est juste une ineptie totale de personnes qui n'ont pas mis les pieds à l'université depuis plusieurs années et qui si ce n'est s'énerver et dire que le monde dans lequel on vit n'est pas le meilleur des mondes juste pour le dire comme ça ça n'avait pas de grande utilité d'en parler on passe notre temps enfin pas nous mais les gens passent leur temps à taper on va dire sur les soi-disant expériment gauchistes et enseignants-chercheurs qui passeraient leur temps à tenir des discours de gauchistes du coup dans les cours par contre le prof qui est bien de droite comme il faut et qui paraît nous donne son discours dans le cadre de son cours bizarrement là il n'y a pas de problème et pourtant personne ne dit rien et pourtant j'ai pu en entendre aussi j'ai eu un prof qui en CM devant 200 personnes je n'ai pas de critiquer l'engagement d'un autre de ses collègues et personnellement je l'ai moyennement apprécié parce que ce que fait quelqu'un d'autre dans sa vie personnelle privée son engagement ça ne nous regarde pas encore moins c'est quand il y a un public de plusieurs centaines de personnes et pourtant personne n'a branché et lui il peut continuer à faire son discours pendant 3 heures c'est une personne des ans moi j'étais toujours marqué par deux histoires une à la fac et une dans un établissement scolaire dans un établissement scolaire des collègues d'histoire qui tenaient des propos mais n'ont même pas caché totalement négationnistes en cours devant les élèves et qui ont continué leur cursus sans aucun problème mais sans aucun problème et le deuxième quand j'étais étudiant moi à la fac ici j'avais un copain qui était en fac de droit à Montpellier bon il n'est parfait et il y avait un prof en cours magistral qui avait tenu des propos en parlant de boucaques et donc devant la question les boucaques de toute manière c'est un mélange entre des boules et les macaques c'est à dire c'est tenu face caméra il n'y avait pas de caméra mais c'était tenu face caméra devant des étudiants il y avait 800 étudiants et ce mec là zéro zéro problème zéro difficulté donc moi effectivement déjà il s'est mogouchi j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire peut-être une thèse de doctorat là-dessus pour savoir parce que j'ai du mal à envisager le terme et à voir la définition la réalité de tout ça enfin c'est comme les bobos c'est très facile c'est magnifique alors juste pour terminer sur le terme il y a une véritable définition qui existe que je vais vous retrouver mais ça vient de Pierre-André Taguief oui oui donc je prends pas ça et je crois que c'était justement par rapport au rapport qu'il y avait entre les groupes militants de libération de la Palestine dans les années 70-80 et la volonté révolutionnaire marxiste c'est pour ça du coup qu'ils appelaient ça islamo-gauchiste enfin lui-même le rendu sur sa définition il a dit je suis même pas sûr de ce que j'ai voulu dire et ce que j'ai voulu écrire voilà mais du coup aujourd'hui tu prends ça et tu l'écolles à tous les enseignants-churcheurs qui travaillent sur l'histoire les études du genre le féminisme le racisme les études décoloniales tout ça ça devient islamo-gauchiste c'est la même chose quand tu fais quand tu fais tes courses au marché t'es un bobo donc voilà donc en fait si tu veux notre programme en L2 en histoire contemporaine c'est l'histoire des couches en Europe si je peux d'ailleurs faire un peu de publicité il y a justement un podcast sur Radio-Corpus-Gordo qui parle justement de la problématique de l'islamo-gauchisme à l'université qui a été réalisé par un président d'université Lionel Larré entre autres et d'autres enseignants-churcheurs très intéressants tout autant il y a une autre question qui a apparu sur le chat qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a évoqué jusqu'ici qui sera sûrement la dernière effectivement une thèse en histoire contemporaine mais également musicale peut-elle nous mener à nous insérer dans d'autres domaines que l'enseignement ou vaut-il mieux s'arrêter au master quelle serait votre réponse ? Alors il y a en fait il y a des disciplines en tant que tâtre les disciplines scientifiques sont classées de deux manières par le CNU le Conseil National des Universités l'histoire contemporaine c'est la section 22 l'allemand c'est la section 12 l'infocom c'est la section 71 etc la musicologie fait partie de ces disciplines-là donc on peut imaginer une thèse en deux choses histoire de la musique et musicologie mais attention musicologie c'est aussi la connaissance vraiment du solfège etc et ensuite dans ces cas-là alors soit vous pouvez trouver un poste à la fac lié à cette double spécificité des postes en musicologie il y en a je pense à ma collègue Élise Petit qui a été recrutée à l'université de Grenoble et qui est spécialiste de la musique en Allemagne dans la période de la 14-45 bref mais derrière ça ouvre c'est comme des gens qui vont travailler en histoire du théâtre etc ça peut ouvrir sur des postes dans d'autres types de trucs dans d'autres types d'institutions après attention un doctorat faire un master sur une thématique comme ça oui ça permet de s'insérer faire un doctorat c'est l'investissement de 4-5 ans parfois 6 ans la moyenne c'est 5,6 à l'échelle française 5 ans de sa vie derrière c'est fait pour s'insérer dans la recherche et effectivement on peut en ouvrant à tour de bras l'idée qu'avec un PhD on peut s'insérer partout c'est assez vrai en sciences dures et dans le monde anglo-saxon quand on fait 5-6 ans de thèse en sciences humaines derrière on a quand même envie de s'insérer à la fac et d'être enseignant ou enseignant-chercheuse mais oui c'est tout ce qui peut hybrider ajouter des choses intéressantes à une recherche c'est bien vu une langue étrangère une langue grave une pluridisciplinarité auxquelles on n'aurait pas pensé donc avec la musique c'est super et voilà on va peut-être mettre fin ici du coup enfin sûrement mais on va même mettre fin maintenant ici remercier encore une fois monsieur Philippe Souleau qui nous a permis de faire cette conférence dans le cadre de son UE de PPE Histoire du Journalisme encore une fois Théo et Noémie pour la régie nous avoir prêté merci encore à vous trois d'avoir été présents et de nous avoir de t'avoir écouté écouté t'as besoin de maintenant merci merci et puis bon courage à tout le monde prenez soin de vous prenez soin de vous attendez je sais pas s'il est vraiment arrêté j'ai appris simplement arrêté le stream attention off on va se faire un gérable calme toi gérable c'est les derniers numéros de texte sur le site internet dans le livre je ne peux pas tout le monde peu importe où je suis sûr je suis sûr de vouloir arrêter le stream mais on va aller au bout d'uyor Merci.